j'ai besoin de le dire d'exorciser certaines choses qui sont présentes en moi depuis bien trop longtemps tu dois savoir tout a commencé quand j'avais 12 ans je vivais avec mes parents dans une modeste maison de campagne entourée de quelques autres dans l'est de la france je suis fils unique c'est quelque chose que j'ai toujours bien vécu ce jour là je jouais dans ma chambre à l'étage comme à mon habitude pendant que mes parents étaient en bas dans le salon c'est là que je l'ai vu pour la première fois grande maigre le visage émacié et la peau grisâtre elle portait une longue robe noire et un chapeau ancien sur la tête ses yeux étaient un gris très pâle presque blanc qui m'avait figé sur place je me rappelle cette sensation de peur extrême qui m'avait tétanisé au point de ne pas être en mesure de crier ni d'appeler mes parents elle était là à quelques mètres de moi à l'autre bout de ma chambre elle ne faisait rien elle était juste là plantée à côté de la porte son horrible regard mort porté sur moi et cette odeur je m'en rappelle comme si c'était hier c'était la première fois que je la sentais l'odeur de la mort de la chair en décomposition incapable de bouger j'étais resté là fixant cette chose pendant plusieurs secondes minutes ou heures je n'en sais franchement rien elle n'a disparu que lorsque ma mère a ouvert la porte pour me faire descendre à table elle s'était inquiété de me voir si pâle et avait pris ma température bien sûr je n'avais rien je venais juste de voir un fantôme pour la première fois de ma vie la deuxième fois qu'elle m'est apparue je fêtais mes 13 ans tous mes copains étaient là c'était un anniversaire génial comme tout anniversaire de gosses devrait l'être gâteau bonbons ballons et cadeaux on était tous autour de la table devant cet énorme fraisier quand quelque chose a attiré mon attention un chapeau son chapeau il était là posé près du canapé je le revois avec tellement de précision si réel je me suis figé sur place les rires de mes amis se faisant de plus en plus le matin faisant place aux bruits sourds des battements mon coeur je le sentais taper fort si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma potrine cet état de torpeur a pris fin quand un ami à ma droite s'est mis à agiter ses mains devant moi pour me réveiller le chapeau avait disparu plus rien il était pourtant bien là la fête a alors repris son cours sans aucune autre manifestation bizarre enfin jusqu'au soir je venais de me coucher mes parents étaient en bas devant la télé et je repensais tout excité à mes nombreux cadeaux une game boy un action man un skate puis je l'ai entendu c'était à peine perceptible au début un chuchotement que je croyais venir de la télé puis la voix s'est faite plus forte une voix de fille d'âme douce et hésitante qui venait de mon armoire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire matthieu joyeux anniversaire la télé bourdonnait toujours en bas et moi j'étais là tétanisé dans mon lit incapable de bouger ou d'appeler mes parents je ne pouvais que fixer mon armoire priant de toutes mes forces pour que ce qui s'y trouvait disparaisse à tout jamais je n'ai pas réussi à dormir de la nuit bien que rien d'autre ne soit passé par la suite l'année d'après s'était écoulé normalement la vieille dame ne s'était pas manifestée c'est en tout cas ce dont j'essayais de me convaincre mais ce jour là au lycée j'ai compris que j'avais tort je venais de terminer le cours de gym avec la classe et filer au vestiaire récupérer mes affaires ne trouvant pas ma veste je me suis attardé un peu plus longtemps tandis que mes amis avaient déjà rejoint la cour de récréation persuadé de l'avoir mis dans mon sac je l'ai entièrement vidé à sa recherche elle n'y était pas sûrement un élève un peu farceur j'ai rembolé le tout quand un bruit a attiré mon attention un bruit de verrou qui provenait des toilettes sur le moment j'ai pensé que l'élève en question était toujours là et puis ma réaction ce n'est que quelques secondes plus tard que j'ai compris que ce n'était pas un élève une voix mélancolique à peine perceptible chantonnait un air triste on aurait dit une croutine d'enfants mais ça n'avait rien de joyeux je ne me souviens plus des paroles maintenant mais ça parlait d'un enfant qui avait perdu sa poupée je n'avais jamais entendu ça j'aurais dû courir m'enfuir car au fond de moi je savais très bien ce que j'allais trouver derrière cette porte je me suis avancé lentement je ne voyais rien sur la porte pas de jambes mais je l'entendais sa voix de veille d'âme de plus en plus triste de plus en plus plaintive jusqu'à ce que ma main se pose sur la poignée tout s'est arrêté tout sauf mon coeur qui tambourinait dans ma poitrine j'ai enclenché la poignée avec l'espoir de ne rien y trouver mais elle était là plus réelle que jamais ses deux yeux vitreux fixés sur moi et son affreux chapeau vissé sur la tête après quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité elle m'a attendu quelque chose au départ craintif de détourner mon regard privé d'autre choix j'ai fini par baisser les yeux ma veste qu'est-ce qu'elle faisait avec ma veste tu as perdu ça mon chéri ces mots résonnent dans ma tête chaque jour c'était la première fois qu'elle s'adossait directement à moi la rendant bien plus réelle qu'avant elle a disparu à l'instant même où j'ai saisi la veste le soir même je pouvais encore sentir son odeur qui avait imprégné le tissu cette odeur de charogne je peux la sentir rien qu'en y pensant les choses ont commencé à dégénérer le soir même je ne parvenais pas à trouver le sommeil je la revoyais dans ma veste je m'étais jusqu'à là persuadé que tout ça n'était que le fruit de mon imagination j'étais peut-être fou après tout mais elle avait pris ma veste et l'odeur je n'avais pas été le seul à la sentir ma mère m'avait fait la réflexion en entendant ma chambre elle a vu un holker à peine entré ne sachant pas quoi lui répondre quand elle a demandé une explication j'avais inventé une histoire bidon au sujet d'un bijoutage et s'était passé mais ça confirmait le fait que je n'étais pas fou elle était bien réelle il était deux heures du matin je tournais encore et encore dans mon lit en cherchant le sommeil quand un bruit dans mon armoire a attiré mon attention on aurait dit un grattement comme un animal qui cherchait à s'enfuir bien sûr je savais que ce n'était pas un animal j'ai remonté ma couette par réflexe en sachant bien que c'était totalement inutile le grattement était de plus en plus fort de plus en plus rapide il résonnait dans mes oreilles à me rendre fou quand tout s'est arrêté plus de bruit plus rien j'ai fixé l'armoire sans cligner des yeux m'attendant à tout moment à la voir sortir c'est là qu'un rire grinçant tout près de mon oreille m'a fait bondir elle était là juste à côté de mon lit et riait en secouant la tête comme une hystérique après quelques secondes elle s'est arrêtée et m'a fixé elle ne souriait pas ses yeux blancs m'ont transpercé je ne sais pas si c'était le fait de la voir de nuit mais elle avait l'air beaucoup plus menaçante beaucoup plus hostile elle remplissait les yeux et prononçait des mots qui me glacèrent le sang il est temps de me rejoindre Mathieu mamie a besoin de toi elle n'avait plus rien d'une fille dame je ne voyais que le mal en elle sans pour autant pouvoir l'expliquer sa peau semblait partir en lambeau sa bouche sordait en érectus abominable et ses yeux paraissaient se creuser un peu plus chaque seconde j'espérais que mes parents l'entendent je priais pour qu'elle débarque et la voix mais tout semblait figé et je n'entendais rien de l'extérieur et je me doutais qu'ils n'entendaient rien non plus je me contentais de la fixer sentant les larmes couler sur mes joues mes membres ne me répondaient plus j'étais paralysé par la peur soudain en un hurlement strident elle s'est jetée sur moi me griffant de ses doigts décharnés avant de disparaître je me suis écroulé sur mon lit pleurant comme jamais je venais de vivre la nuit la plus traumatisante de ma vie le lendemain les griffures n'avaient pas disparu mes bras étaient rouges et boursouflées par les lacérations n'ayant pas d'autre choix j'en ai parlé à mes parents je m'attendais à finir en hôpital psychiatrique et dans le fond je l'espérais un peu même mais ma mère s'est écroulée sur le sol en pleurant mon père et moi la regardions totalement démunies elle m'a alors expliqué que depuis ses 6 ans son arrière-grand-mère une vieille femme profondément méchante s'était acharnée sur elle jusqu'à ses 12 ans jour de son décès à chaque visite chaque réunion de famille elle la tyrannisée elle prenait plaisir à la faire souffrir la giflant ou lui tirant violemment les cheveux quand personne ne regardait griffant et mordant ses bras le soir en lui disant bonne nuit ses parents ne l'avaient jamais cru peu avant son décès sur son lit de mort elle avait été forcée de lui dire adieu elle l'avait regardée droit dans les yeux dans sa dernière effort lui gérant de continuer même après sa mort ma mère m'a expliqué que cette haine venait du fait que d'après elle toute la famille s'était détournée d'elle après sa naissance il s'était en réalité détournée d'elle parce qu'il a soupçonné de pratiquer la magie noire elle l'avait appris par sa grand-mère le jour même de son décès cette dernière s'excusant de n'avoir rien fait pour la protéger par peur ma mère s'est excusée de ne rien avoir vu avant et plusieurs mois ont passé sans aucun autre incident jusqu'au 12 octobre l'anniversaire du décès de la vieille dame je sentais ma mère étrange distante je l'avais surprise à parler seule et à rire lorsque j'entrais dans la même pièce qu'elle elle cessait son activité et me fixait sans rien dire sans rien faire d'autre que me fixer je sentais dans mes tripes que quelque chose ne tournait pas rond mon père était parti la veille en conférence sur Paris et je me retrouvais seul avec ce qui la veille était encore ma mère le dîner s'était passé dans un silence pesant ma mère me fixait en souriant sans même toucher à la fin du repas j'étais monté dans la chambre après avoir débarrassé mon assiette au début de quelques minutes je l'ai entendu monter les escaliers une marche après l'autre comme une personne en difficulté mon sang n'a fait qu'un tour quand elle s'est mise à chantonner c'était la même comptine que la vieille dame et cette fois les paroles étaient parfaitement audibles ma mère est finalement arrivée devant ma porte ses yeux étaient blancs et elle me fixait en riant elle s'est approchée de moi en dansant toujours en riant puis s'est arrêtée à ma hauteur plongeant ses yeux dans les miens ce qui s'est passé ensuite me entra à jamais de sa voix grinçante elle m'a chuchoté que jamais personne ne se débarrasserait d'elle qu'elle entrait toutes les générations de cette famille maudite elle s'est alors subitement redressée et a couru jusqu'à la fenêtre de ma chambre je n'ai pas eu le temps de l'empêcher d'enjambler la rambarde quelques secondes plus tard elle s'était écrasée au sol quatre étages plus bas la police a conclu un suicide et j'ai été placé deux ans en psychiatrie suite à ce traumatisme elle ne m'est plus apparue par la suite aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai peur comme je n'ai jamais eu peur auparavant je suis papa d'une petite fille de deux ans et je sais que tout va recommencer elle est là elle me fixe je peux sentir son odeur je peux sentir sa présence derrière mon épaule j'entends sourire et raconter d'un freus je suis désolé mon amour je te laisse avec notre fille j'espère que tout s'arrêtera ce soir avec moi avant que vous n'écoutiez toute mon histoire je tiens à préciser que je n'ai aucun regret mon film m'a permis d'avoir tout ce que j'ai toujours voulu c'est à dire de la notoriété de l'argent et des amis bref si en écoutant ce qui va suivre vous demandez si j'ai regretté quelque chose la réponse est non même si j'avoue que j'aurais aimé que mon film ne me veulent pas tant de choses précieuses je me présente Jérémy 22 ans est passionné de cinéma j'ai grandi avec des parents aimants et le meilleur grand frère du monde mon grand frère s'appelait Daniel il avait 4 ans de plus que moi il était très protecteur une fois je m'étais fait raqueter à la sortie du collège et je l'ai dit à mon frère si vous avez vu son regard mon dieu je n'avais jamais vu mon frère énervé comme ça il m'a dit qu'il allait régler ça et il est parti à ce jour je n'ai toujours pas su ce qu'il avait fait aux personnes qui m'avaient raqueter mais je ne les ai jamais revus je l'aimais beaucoup et je ne m'imaginais pas vu sans lui malheureusement il est décédé le 26 mai 2014 dans des circonstances étranges le légiste a conclu qu'il était mort d'une crise cardiaque mais je pense personnellement qu'il a été assassiné par certaines personnes mais je reviendrai plus tard il serait peut-être temps de commencer l'histoire tout commence en juillet 2000 j'avais 6 ans et mon frère en avait 10 on s'amusait à filmer absolument tout dans le jardin avec le caméscope de notre père on filmait des plantes des écureuils et même les gamins qui passaient en vélo dans la rue devant notre jardin puis on a décidé de quitter le jardin et de s'aventurer dans la dite ruelle il n'y avait plus rien à filmer dans notre jardin et on commençait à s'ennuyer je pense que ne pas prévenir nos parents était une erreur parce que pendant qu'on marchait on a vu une bande de chocs errants en train de déchiqueter un oiseau ça m'a dégoûté mais mon frère trouvait ça amusant il commençait à faire des plans vraiment précis sur le volatil et il riait je lui ai dit d'arrêter de filmer ça mais il refusait il faut croire qu'il aimait vraiment la vue puis notre mère nous a pris sur le coup elle nous a tirés jusqu'à la maison et a commencé à nous engueuler je priais pour qu'elle ne regarde pas la vidéo évidemment elle nous a confisqué la caméra et elle est partie voir notre père je voyais que mon frère stressait lui aussi priait pour que nos parents ne voient pas ce qu'ils venaient de filmer malheureusement notre père a crié son nom et il a dû s'expliquer mes parents lui ont demandé pourquoi il avait filmé ça et il n'avait rien à répondre on a malheureusement plus jamais pu rejouer avec le caméscope de notre père cependant depuis cette journée mon frère s'était découvert une grande passion pour le cinéma j'étais content qu'on partage les mêmes centres d'intérêt car j'avais envie de passer plus de temps avec lui on inventait des scénarios de films d'action ou d'horreur on créait des personnages on invitait des amis à jouer avec nous bref on voulait travailler dans l'industrie du cinéma mon frère m'avait dit qu'on créerait un film très populaire un jour et qu'on serait riche bizarrement il avait eu raison sur ce point peut-être qu'il voyageait dans le temps on allait tout le temps au cinéma avec notre père c'était vraiment la belle époque il nous payait l'entrée nous achetait du pop-corn et on parlait du film pendant toute la soirée si j'ai arrêté d'y aller avec lui c'est parce que j'ai préféré y aller avec Daniel il avait 14 ans il ne voulait plus y aller avec notre père il disait qu'il voulait y aller avec ses amis et seulement eux ça a déçu notre père parce qu'il aimait aller au cinéma avec nous mais il a accepté la décision et il ne nous a plus jamais emmenés voir un film ça m'a déçu aussi car je devais choisir entre mon père et mon grand frère ça avait été vraiment difficile parce que c'était les deux personnes que j'aimais le plus au monde mais j'ai finalement choisi mon frère et ses amis étrangement les amis de mon frère étaient plus amusants que Daniel lui-même sûrement parce que je ne les voyais pas tous les jours et qu'il ne prenait pas un mal à plaisir à me frapper moi et mon frère avions une relation classique il me tapait et quand j'essayais de tenir tête il me frappait plus fort évidemment je n'aimais pas à me faire taper et j'essayais de faire profil bas avec lui mais il n'y avait rien à faire il me tapait parce que je respirais j'ai commencé à me défendre réellement à l'âge de 13 ans et ça a marché les mauvais traitements ont diminué peu à peu avant de complètement disparaître aujourd'hui quand je repense à lui durant sa crise d'adolescence je pense qu'il se faisait tabasser à l'école mais qu'il n'en parlait à personne il revenait à la maison avec des échymoses sur les bras et le dos et refaisait de dire d'où il venait je suppose qu'il devait se défouler sur le plus faible de la famille enfin je dis ça mais ce n'était qu'une hypothèse l'origine des échymoses reste encore inconnue peut-être qu'il avait envie de reproduire les combats qu'il voyait au cinéma à l'école c'est drôle qu'il ait emmené autant de mystère dans sa tombe un soir je suis allé au cinéma avec Daniel et un de ses amis j'avais 14 ans et lui en avait 18 il voulait donc aller voir un film porno au cinéma petit aparté et oui un des cinémas de notre ville diffusait des films porno même s'ils étaient évidemment cachés du grand public par caché je veux dire qu'on ne pouvait connaître leur existence que grâce au site internet du cinéma j'ai pu accéder à la salle grâce à deux choses le fait que les employés de ce cinéma étaient tous des flemmards qui regardaient à peine les clients et parce que j'avais l'air d'être beaucoup plus âgé grâce à ma grande taille et à ma voix plutôt rock pour mon âge j'avais hâte sûrement parce que c'était le premier film X que j'allais voir au ciné pourtant il n'y avait rien de bien là dedans j'allais voir un film de cul tout en étant entouré de vieux pervers qui se branlaient dès qu'un sain apparaissait à l'écran ça a été une expérience dégueulasse imaginez-vous à ma place vous entrez dans une salle avec une odeur de sperme omniprésente et envahi par des hommes de 40 ans je ne pensais vraiment pas que des gens oseraient se branler avec des inconnus à côté d'eux j'avais un peu peur pour être honnête on s'est assis le plus loin possible de la masse on avait de bonnes places hormis le fait qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui n'arrêtait pas de gesticuler et de parler tout seul j'essayais de ne pas y faire attention puis le film a commencé c'était classique au début un mec interviewait une fille apparemment c'était une star je ne vais pas vous mentir j'avais vu pas mal de porno avant celui-ci et je connaissais pas mal d'acteurs et d'actrices mais bizarrement ceux-là je ne les connaissais pas puis à un moment le mec a baissé son pantalon a déshabillé la fille sauvagement et lui a fait l'amour j'allais trouver cela brusque mais ça ne m'a pas tant surpris j'aime quand c'est brusque et inattendu cependant la fille regardait à la caméra les larmes aux yeux mon plaisir a commencé à diminuer je me suis dit que c'était bizarre normalement les deux acteurs sont contents de baiser j'avais envie d'en parler à mon frère mais il semblait captivé c'est là que les choses bizarres ont commencé sans crier égard un homme nu avec un masque de chèvre est entré dans la pièce il avait un crayon et un couteau dans la main il a d'abord commencé à dessiner des fleurs et les smiley dans le dos du mec qui se faisait la fille par derrière puis avec le couteau il a commencé à couper là où il avait dessiné le mec criait extrêmement fort mais pas de douleur il criait parce que ça lui faisait du bien j'allais partir quand j'ai entendu des coups derrière moi comme si quelqu'un frappait des parties de son corps avec sa pomme je me suis retourné et j'ai vu le vieux derrière moi en train de se masturber non c'était trop je suis parti de la salle le plus vite possible une fois à l'extérieur j'ai remarqué un truc choquant la salle adjacente à celle du film porno diffusé un dessin animé pour gamin je n'arrivais pas à y croire comment un cinéma pouvait mettre un film porno pour vieux dégueulasse à côté d'un film pour gamin insouciant ce cinéma était louche mon frère et son ami sont sortis 5 minutes après moi je croyais que le film était fini mais j'entendais l'écrit vraiment violent dans la salle apparemment eux aussi avaient lâché je n'osais pas leur demander ce qu'ils avaient vu après mon départ c'était bien a dit mon frère pendant qu'on marchait vers sa voiture après cette histoire il est devenu bizarre il a commencé à me parler de tourner un film au début je n'étais pas vraiment chou car il m'avait déjà parlé de cette idée à de nombreuses reprises mais le projet était abandonné à chaque fois parce qu'il n'avait plus la motivation de continuer alors comme j'ai dit que je n'étais pas vraiment partant il a fini par me convaincre pour je ne sais quelle raison j'imagine que j'avais juste envie de lui faire plaisir on a commencé le tournage le 1er juillet 2010 et j'avais 16 ans oui commencer le tournage nous a pris 2 ans pour des raisons complètement stupides premièrement on n'avait pas d'argent on a donc décidé de faire des choses pas très morales pour en récolter en gros on a raquetté des gens on a vendu de la drogue et on prenait un peu d'argent à nos parents que l'occasion se présentait on avait aussi chacun un petit job à côté on était 8 au début donc ça n'a pas été très long avant d'avoir la somme minimale pour commencer le tournage quand je dis que ça n'a pas été très long je veux dire que ça nous a pris 2 ans pour récolter 18 000 euros pour être honnête je n'étais pas pour l'idée de raqueter au début mais c'était nécessaire c'est ce qui a été le plus lucratif un soir on se promenait dans un parc à la recherche de notre prochaine victime puis on a vu 2 vieux et une jeune adolescente avec eux c'était parfait moi et Daniel on s'est placé derrière eux au cas où ils tenteraient de fuir 2 étaient cachés à leur droite 2 autres à leur gauche et les 2 derniers allaient les attaquer par l'avant Daniel a donné le signal par un sifflement et on s'est tous ruis vers eux la terreur dans leurs yeux était plutôt plaisante à regarder mais je ne voulais pas leur faire de mal je dis ça parce qu'un des vieux se défendait vraiment bien il avait vraiment envie de protéger sa femme et sa petite fille d'une bande de jeunes adultes malveillants je ne savais pas vraiment quoi faire parce qu'il était bien trop fort pour nous il était capable de péter la gueule de 8 jeunes adultes juste avec ses poings et je rappelle qu'on avait tous des lames alors j'ai sorti ma lame et je l'ai planté dans son dos il a poussé un hurlement de douleur alors que les 2 autres étaient horrifiés mes amis et mon frère en ont profité pour le ruer de coup pendant que je retenais les 2 autres du mieux que je pouvais on a finalement pu leur voler tout ce qu'ils avaient c'est à dire les bijoux de la veille le portefeuille du vieux et le portable de l'adolescente j'ai repris ma lame et on est partis en courant j'ai su plus tard que le vieux qu'on avait tabassé était mort je ne savais pas à quoi en penser mais j'avais très peur de voir la police débarquer chez moi heureusement ils ne sont jamais venus logique étant donné qu'on portait des masques et qu'on avait des gants deuxièmement peu de personnes voulaient s'insucider avec nous parce qu'on voulait tourner un film horreur porno un snuff movie en gros vous vous demandez sûrement pourquoi on voulait tourner ce genre de film et bien la réponse était très simple ça attire beaucoup de gens quand on était allé voir le film porno au cinéma Daniel avait été surpris par le nombre de personnes qui s'étaient déplacés uniquement pour voir ça alors il a supposé que ça attirerait plus de gens s'il n'avait pas à payer quoi que ce soit s'il n'avait pas à se déplacer et s'il n'avait pas besoin d'être entouré d'inconnu pendant leur petite branlette son plan m'avait surpris car il était très futé mais comme je l'ai dit précédemment le plus dur a été de trouver des personnes concentrantes pour être devant ou derrière la caméra ça nous énervait mais on s'y attendait quelle personne normale allait accepter de tourner dans un tel film on ne voulait surtout pas stimuler les actions du film en gros on voulait que les réactions des acteurs sont naturelles et ne fassent pas partie d'un script en fait trouver des personnes derrière la caméra était plutôt facile puisqu'il n'allait pas se faire mal cependant on a pu trouver que 5 acteurs pour faire des trucs assez malsains puis j'ai proposé à Daniel d'envoyer des gens de derrière la caméra devant la caméra sans leur dire et de dire à de potentiels acteurs qu'ils allaient tourner dans un film normal il s'est senti stupide de ne pas avoir pensé à cela plus tôt et a fait ce que j'ai dit il m'a surpris lors de cette journée je veux dire que je m'attendais plutôt à le voir rigoler au lieu de vraiment appliquer mes conseils j'avais proposé cette idée pour rigoler mais apparemment elle a vraiment été décisive pour la suite du tournage on m'engageait des jeunes adultes et on leur disait qu'ils allaient tourner dans un petit film porno amateur on leur montrait un faux script que j'avais moi-même écrit et la plupart acceptaient l'offre et on leur faisait signer un contrat de confidentialité ils ne devaient pas parler du film à qui que ce soit avant la sortie c'était évidemment malhonnête et illégal mais on en avait rien à foutre ce film allait peut-être nous rendre riches mon frère avant que le tournage ne commence m'a forcé à regarder beaucoup de stuff movies il voulait que je sois habitué à la vue du sang et des morts au début je n'étais pas consentant mais je n'ai pas eu le choix j'ai donc dû regarder des gens se faire torturer tuer violer sur un écran vous avez déjà vu Orange Mécanique ? si oui et bien j'ai reçu le même traitement qu'Alex mais les effets étaient inverses j'ai fait énormément de cauchemars durant cette période et je dirais que c'est depuis ce moment que je suis devenu insensible à la souffrance des gens tous les jours je voyais des gens se faire massacrer j'ai les voyais me supplier de les aider et j'étais impuissant face à cela je savais que rien ne se passait en direct et que la plupart d'entre eux étaient des failliques mais ça m'a touché profondément au fur et à mesure que les jours passaient j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais sauver personne je les ai donc regardé se faire tuer et bizarrement j'y ai pris goût je ne pourrais pas dire pourquoi mais la vue du sang ne me dérangeait plus et était même plutôt plaisante on était 22 à travailler sur le film on n'avait pas encore fixé de nom à ce moment là on a tourné la toute première scène le 1er juillet 2010 et je me rappellerai toujours de cette journée Daniel est venu me réveiller à 6h30 du matin pour aller au studio je me suis levé labrieusement et nous y sommes allés on est arrivés à 7h15 et deux techniciens étaient en train de monter le plateau je mets techniciens entre guillemets parce qu'ils étaient en fait des acteurs cachés mon frère et moi avions élaboré un plan pour les mettre dans le film sans qu'ils le sachent on les a salués et on les a aidés à monter le reste le plateau de tournage de la journée ressemblait à une espèce de cadre abandonné avec deux chaises placées au milieu je vous laisse deviner à qui étaient réservées les chaises il y avait aussi une porte dans le fond du plateau à 8h on avait fini et les autres qui étaient dans le coup avec nous sont arrivés les deux techniciens se demandaient pourquoi les acteurs n'étaient toujours pas arrivés c'était le moment mon frère et moi nous sommes jetés sur l'un d'eux et deux autres personnes ont foncé sur l'autre ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de se passer et ils criaient je dois avouer que les cris me faisaient très mal aux oreilles je me suis alors dépêché de mettre un baillon dans la bouche de celui que Daniel tenait puis je lui ai mis un sac sur la tête et je l'ai jeté sur une chaise des personnes ont attaché l'autre acteur à l'autre chaise et d'autres personnes sont venues nous aider à attacher le premier acteur il n'arrêtait pas de gémir et de gesticuler j'avais peur qu'il cache la scène en faisant tomber la chaise mais Daniel avait eu l'idée de les visse au plancher décidément mon frère était vraiment futé placez-vous a ordonné Daniel avant de se placer derrière une des caméras tout le monde se dirigeait vers un endroit du plateau sauf moi mon frère m'avait seulement dit d'observer et d'apprendre j'étais un peu dégoûté de ne pas plus participer au film action a crié Daniel quand tout le monde a été à son poste la première scène du film allait être tournée et j'avais hâte de voir de quoi ça aurait l'air Frédéric un homme de 30 ans plutôt costaud qui avait accepté de tourner plusieurs scènes est entré par la porte située derrière les deux chaises les deux acteurs étaient en train de gémir et c'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse Frédéric était torse nu il portait un pantalon marron et des souliers noirs il avait pris une paire de ciseaux recouverte de faux sang dans la main il s'est approché lentement des deux prisonniers et s'est accroupi juste à côté de l'un d'eux il s'appelait Vincent Frédéric était en train de sentir Vincent comme un animal qui sent la bouffe avant de la manger puis en une fraction de seconde il s'est passé derrière sa victime en retirant le sac de sa tête et a commencé à jouer avec ses cheveux le Vincent recommençait à gesticuler mais Frédéric lui a ordonné sèchement d'arrêter ensuite comme écrit dans le vrai script il commençait à couper les cheveux de Vincent Frédéric était clairement en train de profiter de ce moment il a porté plusieurs mèches de cheveux à ses narines et les a respirés de toutes ses forces puis il a décidé de les mettre dans sa bouche tout le monde sur le plateau était étonné et légèrement écœuré par cet acte parce que ce n'était pas dans le scénario et aussi parce que les cheveux de Vincent étaient gras et recouverts de pellicules cependant on a tous trouvé ce moment parfait pour cette scène on voulait rendre le spectateur mal à l'aise et manger des cheveux et en tirer du plaisir il était très certainement quelque chose de malsain Frédéric a eu beaucoup de mal à avaler les mèches de cheveux il avait beaucoup de spasmes il n'arrêtait pas de faire des bruits étranges avec sa gorge il allait parfois fourrer ses doigts au fond pour esserre quelques mèches et il a même un peu vomi sur le crâne de Vincent après ça Daniel a crié coupé et tout le monde s'est mis à applaudir la performance de nos acteurs ils avaient vraiment fait du bon travail cependant on ne savait pas quoi faire des deux prisonniers étant donné qu'on ne les avait pas tués dès la première scène il fallait les garder en vie quelque part en attendant que leur scène finale arrive on les a donc gardés dans une pièce sans fenêtre du studio et on les nourrissait deux fois par jour Vincent est celui qui nous a causé le plus de problèmes car sa scène finale était à la fin du film et il était le plus agité de la bande on a donc dû le tabasser avec des barres de fer à de nombreuses reprises pour qu'il se calme j'ai même porté un coup très violent sur sa tempe et ça a failli le tuer depuis ce jour Daniel m'a interdit de retourner voir nos prisonniers on a enchaîné les tournages et on a tout terminé au bout de presque un mois avant de continuer l'histoire je vais vous raconter le scénario et vous détailler la scène finale c'est une histoire de snuff movie classique enfin je dis classique pour aujourd'hui à l'époque il n'y avait pas énormément de films de ce genre sur internet il y en avait quelques-uns mais au moins 95% ont été défaillis le nôtre était réel c'est ce qui le rendait différent des autres le film parle du psychopathe Dave Smith Frédéric dans la vraie vie qui décide de changer de vie et de devenir quelqu'un de normal il décide de se trouver un travail mais son côté dangereux prend le dessus et il se surprend en train de commettre des meurtres de la torture et des viols le 22 septembre 2010 la scène finale du film avait été tournée et on allait commencer le montage durant la scène finale on voit Frédéric en train de parler à un des acteurs l'acteur croyait qu'il allait juste parler à Frédéric durant la séquence et qu'à la fin ils allaient se réconcilier en gros ils croyaient qu'ils allaient régler un conflit que j'avais créé dans le faux script par contre Frédéric avait reçu un scénario complètement différent Frédéric devait au début parler calmement à Samuel le comédien puis commençait à hausser le ton jusqu'à lui hurler dessus on voyait bien que Samuel ne comprenait pas car dans son script Frédéric devait se calmer au fur et à mesure de la discussion mais dans le vrai script Frédéric après avoir hurlé sur Samuel sous ses forces devait se jeter sur lui et le ruer de coup de poing au visage étant donné que Frédéric était beaucoup plus costaud que Samuel il n'a eu aucun mal à lui casser la gueule ensuite après qu'il est bien amoché Samuel Frédéric devait lui crever les yeux les deux étaient en train de hurler l'un crier à cause de la douleur et l'autre pour le plaisir après Frédéric devait s'emparer d'un couteau et devait lui planter dans la gorge son suivait alors un gros plan sur le visage du mort et un générique avec deux faux noms Samuel représentait le côté psychopathe du personnage principal donc à la fin Dave devint une personne normale une happy end dans un S9 movie comme dit précédemment on a pu engager que cinq acteurs qui savaient qu'ils allaient tourner dans un S9 movie et huit autres qui ne savaient pas dans quoi ils s'étaient embarqués en plus on a dû les piéger en écrivant de faux scripts pour les cinq acteurs consentants afin de pouvoir les tuer ça m'aurait étonné qu'ils acceptent de mourir devant la caméra et pour éviter les soupçons des autres acteurs et des techniciens on les faisait venir au plateau seulement une fois et on les empêchait de se voir entre eux par exemple si un des techniciens ou acteurs devait venir au studio pour installer la lumière il ne sortait plus du plateau jusqu'à ce que sa scène finale soit tournée en d'autres termes jusqu'à sa mort tous les acteurs excepté Frédéric et presque tous les techniciens sont morts devant la caméra voici une liste de ceux qui étaient encore vivants à la fin du tournage Jérémy moi-même Daniel Frédéric Rémy une des huit personnes initiales Nicolas une des huit personnes initiales Quentin une des huit personnes initiales Oscar une des huit personnes initiales Sébastien une des huit personnes initiales Guillaume une des huit personnes initiales et Robert le monteur vidéo Robert un des amis de Daniel s'est occupé du montage et je dois avouer que son apparence était plus que repoussante il était grassouillé avec de longs cheveux gras attachés en queue de cheval et il suait tout le temps enfin je dis ça mais il était très gentil et il était extrêmement habile avec les montages il a tout terminé au bout d'une semaine et apparemment il avait très peu dormi je dis apparemment car c'est une supposition des grosses cernes apparaissaient sous ses yeux depuis qu'elle avait commencé le montage après réflexion je crois que Robert avait des cernes car il n'arrivait plus à dormir je suppose qu'après toutes les horreurs qu'il avait dû voir en faisant le montage le sommeil ne venait pas ce qui est compréhensible si j'étais quelqu'un avec une bonne santé mentale et que je devais travailler avec des psychopathes meurtriers je n'arriverais sûrement pas à dormir même si je parle de psychopathes meurtriers je ne me considère pas comme tel je pense plutôt que ma façon de voir les choses est différente de la vôtre au début je ne lui faisais pas confiance j'avais peur qu'il aille contacter la police et qu'on ne puisse pas terminer le film après tout il travaillait pour nous c'est à dire qu'il était notre employé et vu comment on finit nos anciens employés j'aurais trouvé ça normal qu'il ait un peu peur pour sa vie et qu'il contacte la police malgré tout il ne l'a pas fait et ça m'a un peu surpris sûrement parce que lui et Daniel étaient amis faut comprendre pourquoi j'ai dit amis comme ça tant qu'on est dans le sujet des morts choquantes je vais vous décrire 3 morts qui m'ont marqué la première à mourir était une jeune adulte d'environ 19 ans en recherche désespérée d'attention alors pour que des gens la remarquent elle a décidé de tourner dans notre film évidemment elle croyait qu'elle allait tourner dans un film porno et elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle attendait elle est arrivée au studio 3 jours après le début du tournage dans son scénario il était décrit qu'elle devait faire une fellation à Dave elle s'attendait sûrement à tomber sur un mec de son âge mais quand elle a vu qu'elle devait sucer un homme de 30 ans elle a regretté son choix et a voulu quitter le studio on s'est arrangé pour qu'elle ne le puisse pas quelques amis se sont gelés sur elle et lui ont attaché les poignets ensuite ils lui ont injecté une espèce de sésatif pour qu'elle arrête de se débattre puis quand elle a été assez assommée Frédéric a pris un malin plaisir à la découper en morceaux puisque c'était la première fois que je voyais une personne mourir d'une manière aussi horrible devant moi je ne m'en sentais pas très bien mais je ne voulais pas décevoir mon frère ou par être faible devant mes amis et je suis resté et j'ai regardé les derniers instants de la vie de cette fille qui ne cherchait que de l'attention la deuxième mort qui m'a le plus marqué était celle de l'acteur qui s'était fait couper les cheveux par Frédéric lors de la première scène on est revenu le chercher vers la fin du tournage il était l'avant dernier à mourir la scène commence avec un plan d'ensemble de la pièce la carte abandonnée avec Vincent assis sur une chaise vissée au sol la seule différence avec la première scène c'est qu'il est seul Frédéric rentre par la porte arrière et s'approche de lui il lui arrache ensuite le sac de la tête et lui lèche la joue droite passionnellement cela dure environ une minute puis il déchire le chandail de la victime et attrape un couteau placé sur la chaise vide à côté de lui il commence ensuite à découper de gros morceaux de chair de sa victime et rigole l'acteur ne pouvait pas crier car il avait un baillon dans la bouche ensuite avant de l'achever Frédéric lui coupe les deux mamelons et lui trancher la gorge la mort que je n'oublierai jamais et celle d'être dénommé Paul pour être honnête le voir mourir m'a vraiment fait mal car je l'apprécie beaucoup quand on l'a rencontré pour lui parler du film il était très drôle et très sympathique je le trouvais tellement sympa que je lui ai donné mon numéro et on se parlait au téléphone on se voyait à l'extérieur on était devenus potes j'avais oublié le fait que c'était un acteur condamné à mourir dans mon film je n'ai pas parlé de cette amitié à mon frère parce que j'avais peur qu'il me renvoie du tournage du film alors comme je ne pouvais pas traiter mon frère en disant à Paul qu'il allait mourir dans le film j'ai refait le script pour lui donner une mort rapide mais mon frère s'en est rendu compte et il a réécrit et il n'y est pas allé de ma morte je me suis rendu au studio mélancolique et je me suis assis à ma place habituelle une petite chaise à côté de la caméra qui faisait un plan d'ensemble généralement c'était Daniel qui l'utilisait Daniel était arrivé plus tôt que d'habitude et avait monté le plateau avec deux autres personnes Paul allait mourir dans une cuisine dans le script que j'avais écrit Paul devait nettoyer le lavabo et Frédéric arriverait par derrière et lui planterait une hache dans le dos avant de le décapiter elle était censée durer une minute malheureusement comme je l'ai dit Daniel a retouché cette scène de A à Z environ 15 minutes après mon arrivée Frédéric est arrivé pour la première fois depuis le début du tournage il m'a dégoûté je n'arrivais pas à croire qu'une personne aussi sympathique que Paul allait se faire tuer d'une façon aussi ridicule en fait c'était ce projet qui me dégoûtait on avait peut-être déjà tué des gens aussi sympathiques que Paul je commençais à nous considérer comme des malades mentaux quand j'ai entendu Paul entrer dans le studio je me suis levé brusquement je devais voir une dernière fois son visage cependant Daniel savait que j'allais faire ça il a donc envoyé deux mecs devant la porte pour l'attendre donc quand Paul est entré il s'est fait accueillir par un coup dans le visage et un autre dans le ventre j'ai crié à ces deux personnes d'arrêter mais Daniel m'a fait taire c'est là qu'il m'a dit qu'elle avait changé de scénario je ne comprenais pas je voulais juste te revoir une dernière fois mon ami m'il lui avait mis un abayon dans la bouche et un sac sur la tête ils l'ont ensuite emmené dans la cuisine et l'ont laissé là je ne pouvais rien faire pour le sauver je suis donc resté assez sur ma chaise comme un con à regarder un de mes amis mourir quand Daniel a crié action Frédéric est arrivé dans la cuisine avec un couteau de boucher dans la main il s'est approché de Paul et lui a enlevé le sac de la tête quand j'ai vu son regard théorisé crossé de mien j'ai eu l'impression de m'être fait poignarder le coeur il s'est ensuite approché de son oreille il lui a chuchoté quelque chose dans l'oreille après ce chuchotement des larmes ont commencé à couler des yeux de Paul je ne sais qu'après sa mort ce que Frédéric lui avait dit puis Frédéric lui a attrapé le bras droit et a commencé à l'écorcher vif Paul tentait de se débattre en frappant le bras de Frédéric avec son bras gauche mais Frédéric a sorti un long clou rouillé de sa poche a immobilisé le bras gauche de Paul contre le sol et a rentré le clou dans sa main le baillon l'empêchait de crier mais la douleur dans les yeux était bien visible Frédéric a continué d'écorcher le bras droit de Paul jusqu'à ce qu'il n'ait plus de beau quand ça a été fini il a sorti un autre clou rouillé de sa poche et il a rentré dans la main droite de Paul ensuite il s'est défoulé sur le bras gauche de Paul je me sentais tellement mal il a continué à le torturer pendant moins 5 bonnes minutes avant de l'achever en lui écrasant la tête avec un extincteur accroché au mur je ne vous décris pas les autres méthodes qui ont été utilisées pour le torturer parce que ce serait beaucoup trop long et que ça me dégoûte encore d'en parler oui ça fera bientôt 6 ans que le tournage terminé mais j'ai l'impression que les plaies ne se fermeront jamais surtout avec la mort de mon frère mais nous n'en sommes pas encore à sa mort je réalisais qu'à cause de moi une personne si gentille et sympathique venait de mourir peu de temps après la mort de Paul je suis allé regarder le scénario écrit par Daniel pour voir ce que Frédéric lui avait dit avant de le tuer il était écrit ton pote Jérémy t'a traîné ici pour m'offrir l'honneur de te tuer je suis désolé pour toi mais tu n'as jamais eu d'amis ici et tu n'en auras pas je ne saurais expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment là j'ai juste eu l'impression d'avoir été poinardé mais bon deux semaines plus tard je ne pensais déjà plus à Paul et j'étais passé à autre chose après tout j'avais mon frère et c'était la seule personne réellement importante à mes yeux on a envoyé toutes les scènes à Robert et il a monté le tout 52 minutes 52 minutes à regarder les gens se faire torturer tuer et violer comme je l'ai déjà dit le montage a probablement tué la santé mentale de Robert car depuis qu'il nous a présenté le produit final il n'a plus vraiment été le même quand on se rencontrait en dehors des heures de travail malgré son apparence répugnante et son allure de geek il était très sympa et très drôle après les longues séances à nettoyer le studio après les scènes sanglantes il était là pour nous remonter le moral il ne rentrait jamais dans le studio j'imagine qu'il ne se doutait pas de la barbarie de nos actes enfin grâce à nous il a pu voir de quoi certains humains étaient capables il avait l'air assez naïf si je puis dire alors on a créé le site www.sneuf.com et on a publié la vidéo dessus vous saurez pourquoi le site est inaccessible plus tard je n'ai pas de screen ou de vidéo montrant la page d'accueil mais je me rappelle par coeur au centre il y avait la vidéo qui se lançait automatiquement les visiteurs avaient la possibilité de mettre en plein écran d'augmenter la taille et la qualité etc bref tout ce qu'on peut faire avec une vidéo et évidemment pour se faire de l'argent on a garni la page de toutes sortes de publicités on ne s'est vraiment pas gêné avec les pubs car on voulait vraiment faire du bénéfice on y avait mis tellement d'efforts et tellement de travail on avait enlevé le droit de vivre à tellement de personnes on devait donc honorer leur mémoire en empochant le plus d'argent possible on a fait connaître le site en collant le lien dans les forums du deep web je passais énormément de temps à faire la promotion de mon film car je voulais qu'un maximum de personnes puissent voir ce qu'on avait accompli j'ai pu faire la connaissance de quelques personnes qui m'avaient l'air sympathique mais sans plus avec tous les psychopathes du deep web il vaut mieux garder ses distances tous les jours de plus en plus de personnes visiter notre site c'était vraiment pas mal de recevoir notre première paye après un mois d'activité 1200 euros à diviser en 10 donc je me suis fait 120 euros en un mois c'était pas mal mais ça allait être long avant que ça ne devienne rentable et j'avais peur que la police découvre le site et enquête sur nous enfin je dis ça mais je savais que ça viendrait tout tard on avait anticipé tout ça en utilisant des logiciels permettant de cacher notre IP et notre localisation géographique et Daniel avait créé un autre compte bancaire avec une fausse carte donc un faux nom pour pouvoir récupérer l'argent généré sans se faire attraper si la police arrivait à découvrir le nom de la personne qui gérait le compte qui récupérait tout l'argent du site ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant qu'on se fasse attraper puis un jour ça a explosé je ne sais pas ce qui s'est passé mais le site a littéralement explosé du jour au lendemain des dizaines de milliers de visites chaque jour ça allait beaucoup plus vite que prévu et c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose une bonne chose car ça allait générer énormément de revenus et ça allait devenir rentable beaucoup plus tôt que prévu mais une mauvaise chose car ça allait donner beaucoup trop de visibilité au site trop vite donc mon film était beaucoup plus à risque de se faire détruire par la police mais bon, j'ai décidé d'être optimiste et d'attendre la fin du mois pour la payer 18 000 euros à diviser en 10 j'avais donc 1800 euros dans les poches au bout d'un autre mois c'était plus que le smic je ne peux pas expliquer la sensation que ça fait de recevoir un tel montant après tout ce travail cependant je ne pouvais m'empêcher de penser à tout l'argent que je pouvais me faire si je me débarrassais des autres 18 000 euros par mois ça me ferait donc 216 000 euros par an évidemment je ne pouvais pas faire ça parce que mon frère était dans le lot mais j'avais peur j'avais peur parce que je venais d'avoir cette pensée et je pense que j'étais le moins dérangé mentalement dans le groupe je savais que les autres y pensaient quand je les voyais je savais qu'ils souhaitaient secrètement la mort de tout le monde pour récupérer les gains je pouvais vivre avec cette pensée et elle ne me faisait pas spécialement peur souhaiter secrètement la mort d'une ou plusieurs personnes est normal cependant ce qui m'inquiétait c'était de voir quelqu'un faire ce que son esprit lui ordonnait tuer tout le monde les mois ont passé et j'avais plus de 20 000 euros dans les poches on se faisait tellement de fric par tellement de fric je veux dire environ 25 000 euros à diviser en 10 et le nombre du visiteur ne faisait qu'augmenter ce qui est étrange étant donné qu'il n'y a qu'un film sur le site et dit-il à Steve Monksa je l'ignore mais tout ce que je sais c'est que ça marchait et je comptais en profiter le plus possible Daniel m'avait parlé de tourner une suite mais je n'étais pas sûr de vouloir le faire c'était une expérience intéressante et enrichissante mais je n'avais pas vraiment envie de revivre tout ce que j'avais vu puis est venu le jour où on a retrouvé Rémi mort chez lui il nous avait aidé à faire le film et il prenait un dixième de bénéfice mensuel normalement ça ne m'aurait pas inquiété ni même touché de savoir qu'il était mort on s'était perdu de vue de toute façon cependant il a été retrouvé mort chez lui la gorge tranchée ce qui veut dire qu'il a été assassiné j'ai fait part de mes inquiétudes à Daniel et il m'a dit de ne pas m'en faire que c'était probablement une coïncidence je voulais le croire je voulais tellement le croire mais quand Guillaume et Oscar ont aussi été retrouvés morts l'un deux s'est pendu et l'autre s'est fait écraser par une voiture je savais que quelqu'un parmi nous était en train de nous supprimer pour tout récupérer je vivais dans la peur je ne sortais jamais de chez moi je fermais mes fenêtres à clés et je ne parlais à personne excepté mon frère c'était la seule personne en qui j'avais confiance j'avoue que c'était assez stupide étant donné que c'était le suspect numéro 1 dans cette affaire parce que c'est lui qui devait récupérer l'argent et le diviser et aussi il sortait beaucoup pendant la nuit et il ne me disait jamais où il allait enfin je dis ça mais je connais mon frère et je sais qu'il ne tuerait jamais ses amis et son propre frère d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais un mois après avoir créé le site avec mon film Daniel et moi avons emménagé dans un petit appartement on avait prévu de créer un petit studio de cinéma et de créer une autre entreprise il était ambitieux et je l'admirais pour ça tous les mois quelqu'un mourait et j'étais pratiquement convaincu qu'il s'agissait de Frédéric j'en ai parlé à Daniel qui s'est finalement convaincu lui aussi qu'il y avait un assassin parmi nous et il a été d'accord avec ma théorie malheureusement à chaque fois qu'on l'appelait pour lui parler il ne nous répondait pas absolument impossible de le contacter j'essayais de convaincre Daniel de ne pas sortir la nuit mais il y allait quand même en me disant qu'il avait des affaires à régler nous n'étions plus que quatre à récupérer l'argent de mon film moi mon frère Frédéric et Robert il y avait de moins en moins de visiteurs normal vu qu'on ne publiait plus rien depuis des mois mais on recevait encore assez d'argent pour pouvoir en vivre un jour Daniel m'a dit qu'on allait devoir engager de nouvelles personnes pour pouvoir tourner la suite de mon film toujours sans nom j'ai accepté à contre coeur mais je lui ai demandé d'attendre un peu car je ne me sentais pas en sécurité depuis quelques jours j'avais l'impression que quelqu'un m'observait par la fenêtre de ma chambre et un jour j'ai appris le décès de mon frère Daniel alors qu'il était en train de s'amuser dans une botte de nuit avec quelques amis qui s'étaient faits et dont il ne m'avait jamais parlé selon les témoins après avoir bu quelques verres il se serait effondré par terre en se tenant la poitrine le légiste a conclu qu'il s'agissait d'un infarctus de myocarde crise cardiaque et je me suis retrouvé tout seul tout le monde pensait que c'était une mort accidentelle mais je savais que quelqu'un l'avait assassiné ça ne pouvait pas être une coïncidence je savais que Robert ou Frédéric l'avaient tué et je savais aussi que j'étais probablement le prochain j'ai passé tout le mois suivant la mort de Daniel à faire mon deuil et à rencontrer des membres de famille que je ne connaissais même pas s'ils avaient su ce que le petit Daniel avait fait avant de mourir mon deuil fini j'ai fermé le site mon film m'avait apporté tellement de bonnes choses tout en m'en retirant je me devais de le supprimer je savais que ça mettrait en colère de l'assassin et qu'il viendrait pour moi et c'est ce que je voulais je devais venger mon frère il voulait tellement accomplir ses rêves avec moi et un connard l'en avant empêché c'était mon devoir de découvrir son identité et de lui enlever la vie comme il avait enlevé celle de Daniel un soir alors que j'avais du mal à dormir j'ai entendu quelque chose en train de se faire crocheter mon sang s'est figé dans mes veines et je me suis mis à suer comme je n'avais jamais sué j'ai levé ma tête et lentement j'ai regardé en direction de la fenêtre très discrètement quelqu'un essayait de l'ouvrir c'était lui c'était la personne qui avait assassiné mon frère c'était la personne que je devais tuer je n'ai pas eu besoin de regarder plus de 3 secondes pour reconnaître son ventre d'obèse c'était Robert environ 30 secondes plus tard il avait réussi à ouvrir la fenêtre et venait d'entrer dans ma chambre je ne savais pas quand viendrait le bon moment mais je savais qu'il viendrait tout ce qui m'inquiétait c'était de ne pas savoir comment il s'y prendrait allait-il m'égorger m'étrangler me poignarder m'empoisonner je n'en avais pas la moindre idée puis j'ai pu entendre ses pas il s'approchait lentement de moi sûrement pour ne pas me réveiller c'était une bonne chose de remarquer cela car ça voulait dire que je pouvais jouer sur le facteur de la surprise l'attaquer au moment où il s'y attendait le moins il était là à un mètre de moi et j'ai pu l'entendre parler tu as été imprudent tu n'as rien remarqué même après la mort de ton frère et des autres que tu es bête ça m'a inquiété savait-il que j'étais réveillé cependant malgré ma crainte je faisais toujours semblant d'être endormi et je gardais un visage neutre puis il a continué tu ne te rendras même pas compte de ce qui t'arrive tu as de la chance les autres ont vu la mort arriver mais toi tu ne te doutes de rien allez finissons-en j'ai à peine ouvert mes yeux juste assez pour le voir se rapprocher avec la lame d'un couteau à la main droite je me préparais dès qu'il s'arrêterait j'allais me jeter sur son bras pour attraper le couteau et je le tuerais avec sa propre arme j'avais du mal à contenir mon excitation ça lui a environ pris 10 secondes pour se rapprocher de moi et je peux vous dire que jamais je n'aurais pensé que 10 secondes pouvaient être aussi longues et il s'est arrêté pour me donner du courage je me suis mis à crier en même temps que je me jetais sur lui je n'avais jamais senti autant d'adrénaline dans mon corps et je peux vous dire que cette adrénaline m'a été très utile sans elle je n'aurais jamais eu le courage de faire ça apparemment Robert ne se doutait de rien car il a eu du mal à s'en remettre et aussi lui prendre le couteau des mains a été plus facile que prévu le couteau dans les mains l'assassin de mon frère par terre juste devant moi plus rien ne pouvait m'arrêter excepté la personne qui se tenait derrière j'ai senti la lame entrer dans mon dos et c'était horrible ce bout de métal était en train de se frotter à ma colonne vertébrale j'étais paralysé je ne pouvais pas me défendre tandis qu'il faisait tourner la lame dans la plaie j'ai entendu un rire et j'ai reconnu Frédéric je ne l'ai pas dit mais j'avais peur aussi qu'il était accomplice à mon avis c'était la pire chose qui puisse m'arriver j'avais eu de la chance jusqu'à là mais malheureusement tout allait beaucoup trop loin j'ai lâché mon couteau et j'ai poussé un dernier cri pour faire comprendre à tout le monde que j'avais essayé mais que j'avais échoué c'était aussi un cri de pardon pour mon frère et tous les autres qui étaient morts à cause de mon film je n'avais pas réussi à les venger finalement Frédéric a rupturé la lame et je suis tombé sur le ventre quasi inconscient je ne pensais pas qu'un coup de couteau dans le dos pourrait me mettre KO à ce point j'espérais avoir assez de force pour lui planter mon couteau dans le corps mais toute mon adrénaline et mon énergie se sont volatilisées au moment où cette putain de lame est entrée en moi je faisais le mort en espérant qu'il me laisse tranquille et ils ont commencé à discuter je ne me rappelle pas de tous les mots exacts mais en gros c'était quelque chose comme ça merci il m'aurait tué si il n'avait pas été là il n'y a pas de problème je crois qu'il est mort je dirais que oui il est parfaitement immobile peut-être mais découpons le un peu on n'est jamais trop prudent il fait peut-être semblant ouais tu as raison mais avant ça je ne vais pas mentir je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé mais de ce que j'ai pu voir Frédéric venait de plaquer Robert contre le mur étant donné qu'ils avaient le dos tourné j'en ai profité pour me mettre à genoux malgré la douleur lancinante puis j'ai entendu quelque chose tomber par terre un liquide au début j'ai cru que c'était du sang qui s'écoulait de mon dos mais en fait ça venait du coup de Robert Frédéric venait de lui planter la lame dans la gorge je voulais rester en vie je voulais continuer à vivre pour moi et pour mon frère et tous les autres j'utilisais mes dernières forces pour me lever attraper un chandelier qui traînait sur une table à côté de moi et le fracasser sur la tête de Frédéric qui était encore occupé à tuer Robert ce premier coup l'avait probablement tué vu que j'avais réussi à lui ouvrir le crâne mais ce n'était pas assez j'abattais le chandelier encore et encore son crâne de merde des gouttes de sang et des morceaux de cervelle et d'os volaient partout autour de moi je continuais de frapper même s'il ne restait plus qu'un tas d'os mouillé par terre je lâchais le chandelier et je hurlais j'avais réussi je me suis écroulé par terre je devais utiliser le peu d'énergie qu'il me restait pour attraper le téléphone et appeler la police j'ai composé le 17 et j'ai dit à la personne au bout du fil mon adresse et qu'il y avait des morts elle voulait en savoir plus mais j'ai raccroché pour profiter du seul moment paisible que j'avais depuis le début des morts je pouvais entendre un souffle rock et je me suis rendu compte que Robert était encore en vie j'ai levé légèrement la tête et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune chance de survie toute la lame était dans sa gorge et il était cloué au mur du sang s'écoulait de sa blessure et il avait tenté de retirer le couteau de son corps j'ai ri avant de m'évanouir en pensant à Daniel et tous ceux qu'on avait envoyé à l'abattoir je me suis réveillé dans un hôpital une infirmière à mes côtés j'ai tenté de bouger mais elle s'est retourné vers moi et elle m'a dit de ne pas bouger apparemment ça ne ferait qu'empirer mon état j'avais envie de parler mais impossible aucune force je n'avais de toute façon pas envie de parler le lendemain des flics sont venus me parler ils voulaient savoir ce qui s'était passé cette nuit là je leur ai un peu menti j'ai expliqué ce qui s'était passé durant la nuit mais je n'ai pas évoqué mon film ni Daniel ni n'importe qui étant impliqué dans le projet et j'ai aussi dit que je n'avais aucune idée de pourquoi ils avaient tenté de m'assassiner cependant je pense pas qu'ils aient gobé toute mon histoire en fait j'avais peur que Robert ait survécu à sa blessure c'était peut-être stupide d'avoir pensé ça mais je pense que ce n'était pas impossible imaginez s'il avait survécu et qu'il avait parlé ça aurait été la fin de ma vie heureusement qu'il est décédé avant que les flics n'arrivent j'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents et la police a conclu que c'était un acte de légitime défense même s'ils continuaient à me surveiller et à m'interroger à l'occasion ils n'ont jamais pu connaître le mobile et tant mieux je suis retourné vivre chez mes parents et j'ai continué mes études en marketing cette fois-ci et j'ai dépensé gentiment tout l'argent qui venait de mon film tout ce qui me reste qui peut me rappeler cette expérience c'est ma mémoire et ce fichier nommé monfilm.mp4 sur mon pc portable un fichier que je n'ouvrirai plus jamais mais que je ne supprimerai pas Daniel y tenait tellement à ce projet ce serait le déshonoré de le supprimer pour tout vous dire je ne m'appelle pas Jérémy et mon frère ne s'appelait pas Daniel je partage mon histoire anonymement pour ne pas me faire emmerder dans la vraie vie je suis un nouvel homme et je pense que partager ce que j'ai sur le coeur me permettrait de passer à autre chose maintenant pourquoi est-ce que j'ai appelé ce film mon film pendant tout le récit alors que j'ai très peu participé au tournage je n'ai fait qu'écrire le script après tout si ce film devait appartenir à quelqu'un c'est bien mon frère et bien étant donné que je suis la seule personne encore en vie ayant participé à la production du film je pense qu'il m'appartient et aussi ça aurait été lourd d'appeler ça le film de mon frère pendant toute l'histoire vous ne trouvez pas ? mon film c'est clair précis et efficace merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter au revoir ah moi aussi je vais rajouter un petit truc vite fait je suis un peu à court de liquide et je ne sais pas quoi faire mes parents refusent de me donner de l'argent il faut que je sois indépendant disent-ils foutez-se et je n'arrive pas à me trouver un job c'est vraiment de la merde j'ai ce fichier sur mon pc et que j'hésite à mettre en ligne ça va sûrement me permettre de sortir du trou financier qu'est-ce que vous en pensez ? il faut que je vous parle d'une chose incroyable je n'ai jamais voulu en parler avant parce que j'avais un peu peur qu'on se moque de moi en disant que je mens ou des choses du genre mais maintenant je suis prêt à recevoir tous les commentaires négatifs et haineux ou insultants et que sais-je encore je m'en fiche je sais que ce que je vais vous dire est vrai ça s'est passé il y a une bonne dizaine d'années durant mon tout premier job j'avais 20 ans et comme j'entrais dans la vie adulte j'avais besoin d'argent pour me trouver un logement me payer le permis etc j'ai postulé dans plein de domaines différents espaces verts restauration bâtiments et à chaque fois je n'avais aucune réponse jusqu'au jour où j'ai reçu un appel du mcdonald's de ma ville je n'ai pas hésité et j'ai été à l'entretien qui s'est très bien passé et j'ai pu commencer la semaine suivante bon le boulot était sympa et mes collègues étaient géniales on s'amusait beaucoup surtout quand il n'y avait pas beaucoup de monde par contre mon chef Christophe n'était pas comme les autres il faisait toujours la gueule et passait ses journées dans son bureau il n'en sortait que pour nous donner des ordres il avait l'air toujours fatigué quand j'ai demandé à Nathalie une de mes collègues pourquoi elle était comme ça elle m'a répondu que son frère avait disparu depuis quelques mois et que depuis il avait sombré dans l'alcool et la dépression je lui ai demandé quel âge il avait et elle m'a répondu qu'il avait une trentaine d'années et que parfois avant il mangeait dans le restaurant et que maintenant personne ne savait où il était afin de savoir ça je n'aimais pas Christophe mais depuis que j'avais su le pourquoi de son comportement j'éprouvais une grande tristesse pour lui une semaine après être arrivé dans l'équipe il a commencé à se passer des choses étranges dans le restaurant déjà Christophe avait fait condamner une pièce celle où on stockait les poubelles il nous a dit que des travaux étaient prévus pour cette salle et que c'était dangereux de s'y rendre donc interdiction d'y pénétrer nous on ne comprenait pas car cette salle n'avait aucun besoin de travaux elle était propre bien entretenue sans défaut bref c'était bizarre mais personne n'a rien dit on se disait que Christophe avait ses raisons puis il y a eu une horrible affaire qui est arrivée la disparition d'une petite fille dans notre restaurant je me souviens de cette famille un père et une mère et la petite ils avaient commandé deux Happy Meal et un Maxi Triple Cheese d'après les parents ils avaient laissé la petite d'environ 7 ans jouer dans le petit air de jeu extérieur du restaurant et ils ne l'ont jamais revu je me souviens des pleurs de la mère qui demandait à chaque client s'il n'avait pas vu sa fille et le père qui courait partout dans le parking à la recherche de son enfant on a immédiatement appelé la police on se sentait très mal on priait pour la retrouver toute l'équipe s'est mise à chercher dans l'espoir de la retrouver mais plus les minutes passaient et plus l'espoir s'envolait la police a interrogé tous les clients présents et l'équipe puis ils ont fouillé le restaurant mais ça n'a rien donné ah je sais que vous avez pensé mais non même dans la pièce fermée il n'y avait rien elle était complètement vide à l'exception du reste de nourriture qui avait dû tomber de la poubelle on avait fermé le restaurant plus tôt ce jour là on était tous déprimés on se demandait où était passée la petite et on priait pour qu'il ne lui arrive rien le lendemain l'ambiance au sein de l'équipe était calme on n'était pas en état de rire même si parfois de nous essayer de faire rire les autres mais ce n'était que des sourires poliques s'afficher sur les visages comme on s'en doutait ce jour là il y a eu beaucoup plus de clients les gens étaient curieux et voulaient voir où la petite avait disparu certains de mes collègues ont eu des questions sur cette disparition de la part des clients personnellement je trouve ça assez déplacé heureusement que ce jour là j'étais en cuisine car j'aurais sans doute envoyé chier les gens la journée s'est écoulée lentement et il s'est passé quelque chose d'étrange quand j'ai voulu mettre les poubelles dehors je suis passé devant le local poubelle fermée mais il y avait de la lumière à l'intérieur je pouvais le voir grâce aux lueurs sous l'interstice de la porte je me suis approché doucement j'avais l'impression d'entendre un bruit étrange comme un grognement j'ai voulu ouvrir la porte pour éteindre la lumière et voir ce qu'il y avait dans la pièce mais Christophe se tenait derrière moi il m'a immédiatement interdit de toucher la poignée de porte il m'a dit de laisser les poubelles devant l'entrée et de vite retourner en cuisine je lui ai dit qu'il y avait un bruit à l'intérieur mais il ne m'a pas répondu il s'est juste contenté de hausser les épaules puis il est parti dans son bureau j'ai cherché Nathalie pour lui demander si elle aussi avait entendu ce bruit mais pas moyen de la trouver ce qui est étrange car elle était là en début de service j'ai demandé à des autres collègues s'ils l'avaient vue mais non ils pensaient qu'elle avait dû rentrer chez elle c'était très étrange j'ai essayé de l'appeler sur son téléphone portable mais je tombais sur le répondeur je suis donc allé dans le bureau de Christophe pour lui demander où était Nathalie avec la disparition de la petite je m'inquiétais et devenais parano Christophe a mis quelques minutes à me dire d'entrée il était dans son fauteuil dans le noir les rideaux et les lumières fermées seule la lumière provenant de son ordinateur lui éclairait le visage ses cernes étaient très marquées il semblait sur le point de tomber d'une minute à l'autre il m'a demandé ce que je voulais et je lui ai donc demandé où était Nathalie car je ne la trouvais pas il m'a répondu qu'elle était rentrée chez elle car elle était malade qu'elle reviendrait sans doute d'ici quelques jours sa réponse m'a rassuré mais son comportement était plus qu'étrange pourquoi s'enfermait-il dans le noir comme ça c'était bizarre la journée est passée lentement puis le soir est arrivé où j'ai enfin pu rentrer chez moi j'en avais vraiment marre et je voulais juste prendre une douche regarder une série et dormir il était une heure du matin quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone et portefeuille au restaurant je me suis donc dit que Christophe n'était peut-être pas encore parti étant donné que le restaurant ferme à 1h30 je me suis dépêché de me préparer puis je suis parti en priant pour qu'il y ait quelqu'un sinon j'aurais dû attendre le lendemain si par miracle personne ne m'avait volé j'aimais bien mes collègues mais je n'avais pas une confiance aveugle en eux quand je suis arrivé devant le restaurant j'ai été déçu il n'y avait plus de lumière Christophe avait dû partir j'ai quand même avancé jusqu'aux portes au cas où mais non c'était fermé avec un dernier espoir j'ai fait le tour du restaurant pour essayer la porte de sortie près du local poubelle celle pour les salariés et elle était entre ouverte par contre chose curieuse aucune lumière n'était allumée j'ai donc poussé doucement la porte et j'ai tendu l'oreille j'ai entendu comme un pleur très bas qui venait du local poubelle un peu intrigué je suis entré dans le restaurant et j'ai appelé à haute voix Christophe mais je n'ai eu aucune réponse même les pleurs s'étaient arrêtés tout était extrêmement silencieux je pouvais même entendre mon coeur battre j'ai alors décidé de vite filer au vestiaire de prendre mon portefeuille et téléphone puis de vite partir alors que j'avançais vers le vestiaire j'ai vu qu'il y avait de la lumière en cuisine puis il y avait du bruit aussi quelqu'un faisait cuire quelque chose sans faire de bruit j'ai avancé doucement pour voir de qui il s'agissait j'avais peur qu'il s'agisse d'un squatteur alors que j'avançais vers la cuisine j'ai remarqué sur le sol de grosses traces rouges comme si on avait traîné un corps sanglanté vers la cuisine quelque chose au fond de moi me hurlait de faire demi-tour mais je voulais voir qui c'était j'ai donc suivi tout doucement les traces sanglantes sur le sol puis je suis arrivé à l'entrée de la cuisine et là il y avait Christophe qui était occupé à faire cuire quelque chose que je ne pouvais pas voir vu qu'il était devant il parlait seul il marmonnait des choses que je ne comprenais pas et il semblait pleurer aussi et j'ai alors fait une énorme erreur j'ai appelé Christophe d'une voix basse j'ai dit son prénom et là Christophe s'est figé et s'est retourné doucement son visage était plein de larmes et de morve il avait aussi des traces de sang sur son front comme s'il s'était essuyé de la sueur avec des mains pleines de sang il y avait aussi du sang partout sous ses vêtements et il tenait à la main un grand hachoir lui aussi plein de sang il m'a demandé ce que je faisais là j'ai bégé que j'étais venu chercher mon téléphone que j'avais oublié et que j'avais vu de partir mais il m'a dit que je n'irais nulle part ce soir et il s'est doucement avancé vers moi j'ai alors pu voir alors que je reculais doucement également que sur le grill il y avait des mains et des bras humains j'ai retenu un cri je réalisais maintenant que j'étais dans une sacrée merde il m'a dit qu'il faisait ça uniquement pour son frère qu'il avait été obligé d'enlever la petite fille et Nathalie et de les tuer pour les donner à manger à Victor son frère enfermé dans le local poubelle alors que je reculais j'ai glissé sur une flaque de sang et je suis tombé Christophe en a profité pour courir 20 mois et m'a attrapé par le col j'ai essayé de me débattre mais pas moyen puis il m'a planté sa hache dans le bois j'ai hurlé de douleur ma tête tournée j'ai cru que j'allais m'évanouir il m'a hurlé dessus il avait une rage incroyable il y avait de la baffe qui coulait de sa bouche alors qu'il hurlait il y a eu ensuite des grands bruits dans le local poubelle puis quelque chose semblait défoncer la porte à l'intérieur Christophe a alors dit il est réveillé il a réussi à briser sa chaîne il m'a alors traîné vers la porte je le supplie de me laisser partir que je ne raconterai rien mais il m'a planté plusieurs fois sa hache dans les jambes je me suis écrulé par terre j'hurlais de douleur il m'a dit désolé mais tu ne dois pas échapper puis il a sorti ses clés pour ouvrir la porte et au moment où il a ouvert la porte un homme grand nu mais avec un visage horrible en est sorti en vitesse il est sorti à quatre pattes comme un animal son visage était celui d'un rat en beaucoup plus grand du sang coulé de sa gueule ainsi que de la bave j'ai essayé de ramper comme je le pouvais mais apparemment cette chose ne semblait pas intéresser à moi il avançait vers Christophe qui reculait en pleurant en lui disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour lui qu'il lui avait ruiné sa vie qu'il ne voulait pas mourir mais cette chose son frère apparemment lui a sauté dessus et lui a arraché la gorge avec ses dents Christophe a hurlé j'ai remarqué que les clés étaient toujours sur la porte donc doucement j'ai rampé vers elle j'ai pris les clés et je me suis enfermé dans la pièce j'entendais toujours se rageant manger Christophe j'ai regardé autour de moi et c'était l'horreur il y avait les bustes de Nathalie nue et démembrée et à moitié dévorée ainsi que le corps de la petite fille disparu dans le même état il y avait du sang partout dans cette salle je n'arrivais plus à rester conscient et je me suis évanoui à mon réveil j'étais à l'hôpital entouré de policiers et infirmiers j'ai passé les jours suivants à répondre aux questions mais jamais ils ne m'ont cru au sujet du frère de Christophe d'ailleurs il n'a jamais été retrouvé cette créature doit sans doute encore errer quelque part proche de chez vous faites extrêmement attention dans ma jeunesse je me suis retrouvé fasciné par le métier de mon père j'étais plein de joie quand je le voyais arriver à la maison avec son sac et je courais vers lui avec une excitation enfantine mendiant et négociant pour le droit de le regarder il n'a jamais dit oui bien sûr car aucun jeune homme ne devrait trouver un tel plaisir fébrile à la pensée d'un cadavre tranché égouté et empaillé à chaque fois qu'il refusait de me faire voir comment il procédait je partais en boutant dans ma chambre et j'attendais d'entendre la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer avant de détacher la photo encadrée de ma mère sur le mur et de regarder à travers le judas que j'avais sculpté je frissonnais alors quand mon père sortait le cadavre de son sac parfois c'était un oiseau abattu par un jeune garçon avec un pistolet d'autres fois c'était des rats qu'il trouvait dans le jardin mais le plus souvent c'était un chien ou un chôme utilé abattu par un conducteur imprudent tard dans la nuit rien au monde ne m'a apporté autant d'excitation que de voir le couteau de mon père trancher la peau tendre et la chair d'un animal fraîchement mort sauf peut-être le processus d'éventration ensuite quand j'entendais mon père se coucher j'attendais une heure avant de me faufiler dans sa chambre je bougeais aussi lentement et silencieusement que possible ramassant doucement sa clé et me dirigeant vers son bureau une fois à l'intérieur je m'émerveillais de son dernier spectacle je glissais doucement mes doigts sur leur fourrure je touchais leurs yeux de verre je leur chuchotais pendant des heures leur demandant ce qu'ils ressentaient lors de leur mort s'il leur manquait des organes et s'ils le sentaient ou non quand mon père les ouvrait j'espérais qu'un jour l'un des animaux pourrait me répondre et un jour un l'affaire c'était un Doberman noir il était dans le bureau de mon père depuis un certain temps je crois bien qu'il ne me l'ait jamais dit qu'il était incapable de trouver un acheteur je pense cela parce que si je me souviens bien il a été assez mal conservé sa bouche était assez mal cousue sa langue un monticule de chair horriblement moite suspendu aux lèvres dans un horrible mimétisme d'un chien vivant son cou était tourné d'une manière qu'aucun chien ne pouvait faire réellement plus comme un serpent qu'un mammifère ses yeux semblent pouvoir sortir des paupières et tomber sur le sol néanmoins j'en étais aussi épris que n'importe quel autre spécimen alors que je l'ai caressé avec amour il a tressailli me faisant sursauter je l'ai regardé avec un mélange d'horreur et de crainte alors qu'il craquait son cou déjà cassé il tournait la tête vers moi me laissant à la merci de sa sombre face alors que mon esprit l'essayait désespérément il ne pouvait trouver aucune expression appropriée sur le visage des chiens jusqu'à ce que après ce qui ressemblait à une éternité il courbait les coins de sa bouche morte en un sourire et prononçait les mots laisse moi mourir puis tout est devenu noir je me suis réveillé avec de violentes secousses et les hurlements de mon père exigeant aussitôt de savoir pourquoi je l'ai délibérément défié et suis entré dans son bureau j'ai essayé de répondre mais c'était peine perdue j'ai été violemment battu et j'ai eu des punitions malgré cela aucune corvée ni ma soif de dessert ne pouvait me détourner de l'intention de la scène du chien dans ma tête d'une carcasse mutilée se déplaçant d'elle-même et me parlant chaque fois que je fermais les yeux je pouvais le revoir et je me suis donné mal à la tête en essayant d'éviter cela je pouvais voir son reflet dans les sols polis sur lesquels j'ai travaillé et je pouvais entendre sa voix à tout moment de la journée mes autres nuits étaient sans sommeil le chien m'a fait savoir qu'il était là avec un son comme un hurlement mais qui ressemblait aussi à un cri torturé d'un homme souffrant quand j'ai essayé de couvrir le judas il est devenu plus fort quand j'allumais la télé il était encore plus ce son cet horrible hurlement déchirant me faisait vraiment mal je ne pouvais plus le supporter alors finalement que ce soit par épuisement ou par désespoir je suis arrivé à ma conclusion finale je devais l'arrêter il n'y avait pas d'autre option une fois de plus je me suis faufilé hors de la chambre rampant doucement comme l'air vers la porte de mon père le son du cri un pied du chien devenait de plus en plus fort vibrant dans ma cage thoracique et secouant le sol j'ai eu du mal à combattre mon tremblement en passant la porte de mon père silencieux comme une souris je me glissais à nouveau sur le côté de son lit cherchant un clé mais elle n'était pas là il l'avait caché les hurlements dans ma tête devinrent de plus en plus fort augmentant ma panique alors que je cherchais aussi silencieusement que possible à la clé je me suis agenouillé et j'ai regardé sur son lit et je n'ai rien trouvé son placard ne contenait que des vestes son tiroir ne contenait que des livres j'ai fixé mon père et j'ai hésité à le réveiller et à lui expliquer ma situation c'est à ce moment que mon coeur a fait un bout je savais où était la clé j'ai tendu ma main lentement et silencieusement vers la tête de mon père la clé était sous son oreiller j'en étais sûr à 100% j'ai fait de mon mieux pour résister aux frissons alors que le cri infernal du chien violait mes oreilles plus intensément que jamais alors que j'allais plus loin j'ai fermé les yeux dans un ultime effort pour résister à l'effroyable battement de ma peintrine au-dessous de la soie froide de l'oreiller je me suis senti soudain moins sûr de moi et des tas de questions me venaient à l'esprit est-ce que la clé était là ? est-ce que je devais arrêter ? qu'est-ce que j'allais faire si je loupais la clé ? ces questions ont occupé mon esprit jusqu'à ce que finalement je sente du métal glacé sous mes doigts j'avais raison elle était là la prenant fermement j'ai reculé et j'ai quitté la chambre de mon père la clé en main j'étais prêt à mettre fin à cette folie alors que je marchais sur la courte distance du bureau le couloir semblait s'étendre autour de moi et se courber de manière inimaginable à chaque pas que je faisais la porte s'éloignait de moi je me suis retourné pour voir que je ne pouvais reconnaître aucune partie de ma maison comme si j'étais dans un endroit complètement différent même ainsi les hurlements étaient si forts maintenant que je ne pouvais pas me permettre de ce qu'il faisait penser j'ai marché plus vite finissant par faire un sprint complet avant que les cris dans ma tête ne commencent à me donner des vertiges me faisant tomber à genoux je me suis mis la tête entre les mains me massant les tempes dans une tentative désespérée d'arrêter les larmes qui coulaient de mes yeux sentant que je ne pouvais rien faire j'ai fermé les yeux et me soumettait à la volonté de la créature qui me tourmentait ce n'est qu'alors que la porte est apparue devant moi avec un allaitement à la fois de soulagement et de terreur je me levais et je trébuchais à travers la porte j'ai couru vers le chien et je suis tombé à genoux implorant et négociant grâce j'ai crié avec tout l'air dans mes poumons ma propre voix étant la seule chose que je pouvais entendre à part les hurlements déchirants et macabres le chien s'est sorti à nouveau tournant la tête pour me faire face ses yeux de vert se tournèrent vers le bas et une fois de plus il prononce à son commandement laisse moi mourir je me suis arrêté mais je n'ai pas pu prendre une seconde pour réfléchir à ses paroles aucune pensée ne pouvait se former parmi les hurlements j'ai trébuché alors que je me déplaçais vers la table de travail de mon père et j'ai saisi le scalpel que j'avais toujours aimé le hurlement devint encore plus fort et il était clair que cela ne cesserait pas tant que je n'aurais pas exécuté son ordre j'ai mis le scalpel au pied du chien coupant sous ses semelles dans une tentative désespérée de le libérer de son support pour chaque point que je fondais le hurlement devenait plus fort jusqu'à ce que je puisse à peine sentir mon propre corps au milieu des vibrations le sol tremblait en dessous de moi alors que je m'approchais de plus en plus pour laisser le chien se déchaîner néanmoins j'ai persévéré encore trois points de suture 2 1 finalement les hurlements m'ont complètement maîtrisé s'élevant au dessus des murs de mon esprit et atteignant le sommet du crescendo infernal le lendemain matin un homme se réveilla silencieusement et sans cérémonie ne prenant pas la peine d'ouvrir les yeux pendant environ 10 minutes après quoi il se dit qu'il devrait descendre et préparer le petit déjeuner de son fils alors qu'il marchait vers les escaliers il regarda la porte de son fils et s'arrête à un moment il était clair pour l'homme que son fils regrettait son erreur et qu'il ne voulait pas prolonger sa punition plus longtemps que nécessaire après tout il était clair que son fils voulait en savoir plus sur son travail et qu'il avait du mal à rationaliser sa punition il retourna dans sa chambre et attrapa un manuel de taxidermi qu'il avait acheté la veille l'homme ouvrit doucement la porte de son fils prenant soin de ne pas le surprendre et prononça son nom doucement presque par excuse n'ayant reçu aucune réponse il voulait s'en aller avant de se rendre compte que son fils n'était pas dans son lit l'homme savait où il devait être et décida qu'il attraperait son fils en flagrant délit mais cette fois il s'assoirait calmement et lui parlerait de son métier il devait être heureux après tout d'avoir un fils qui partage ses intérêts l'homme se dirigea vers la porte de son bureau et prononça le nom de son fils n'entendant aucune réponse il ouvrit la porte il haleta et le manuel tomba par terre avec un bruit sourd l'homme tomba à genoux de terreur son bureau avait été saccagé sa table de travail renversée et ses outils éparpillés sur le sol derrière son bureau la fenêtre avait été cassée comme si quelque chose y avait été jeté cependant l'homme a à peine remarqué ses problèmes ses yeux étaient fixés sur la pire horreur qu'il n'ait jamais connu dans le coin de son bureau son fils unique se donnait au sommet d'un stand de taxis d'armes avec ses bras tordus dans des positions inhumaines sa bouche cousue et ses yeux de vert exorbités lui sortaient des orbites j'ai toujours su qu'il y avait un truc bizarre avec mon sous-sol mais je n'avais aucune idée d'à quel point la vérité pouvait être terrifiante je me souviens quand j'ai vu la maison pour la première fois j'avais 7 ans et mes jeunes parents venaient d'acheter leur première maison je détestais vivre dans le petit appartement miteux où nous habitions auparavant et nous avons fait de grands yeux en ouvrant la porte j'étais émerveillé en découvrant à quel point c'était spacieux je suis monté pour voir ma future chambre j'étais tellement excité d'avoir ma propre chambre et de ne pas avoir à la partager avec mon petit frère en passage pendant mon exploration je suis finalement descendu dans la cave le sous-sol n'était tant rien comme le reste de la maison en surface l'intérieur était élégant et chic la cave elle était froide vide et malodorante le plafond était parcouru de vieux tuyaux sinueux et le sol simplement couvert d'une dalle de ciment je me souviens avoir jeté un coup d'oeil à l'escalier et j'ai été immédiatement surpris de voir à quel point il était étrange l'escalier était encadré par deux cloisons de plâtre qui tranchait avec le reste du sous-sol en particulier une section de la paroi avait une couleur différente du reste elle faisait tâche dans le décor je me suis rapproché et je l'ai tâté la texture du matériau était très étrange j'ai alors toqué dessus et un écho a brisé le silence quelque chose dans ce son inattendu m'a tout de suite mis mal à l'aise j'ai monté l'escalier et je pouvais toujours entendre le même écho dans le sous-sol vide alors que nous nous installions j'ai commencé à me mettre à l'aise via vis de mon nouvel environnement la maison devenait familière toute la maison excepté le sous-sol il venait toujours me rebuter et j'évitais cet endroit du mieux que je pouvais notre famille n'aurait pas pu être plus heureuse moi et mon frère recevions tout l'amour possible de nos parents ma vie était parfaite puis ça a commencé j'ai commencé à entendre des bruits étranges quand j'allais signaler à mes parents ils m'ont fait le grand classique comme quoi c'était le bois qui travaillait une nuit en particulier a pourtant bien démontré que quelque chose n'allait pas j'étais descendu à la cuisine pour prendre quelque chose à grignoter et au moment de fermer la porte du réfrigérateur j'ai entendu comme des tapotements dans le silence de la nuit j'ai étendu l'oreille pour voir si je pouvais déterminer d'où le bruit venait j'ai alors réalisé que ce sont venus du sous-sol je me suis donc dirigé vers la porte de la cave et je l'ai ouverte accueilli par l'obscurité mes oreilles se sont dressées il était là à nouveau ce bruit creux de tapotement le même son que j'avais entendu à ma première visite au sous-sol quand j'avais frappé les clavons de plâtre j'ai allumé les lumières pour descendre les escaliers avant d'y jeter un coup d'oeil les coups ont continué tandis que je descendais la première marche et la peur m'a envahi dit non plus je suis retourné en courant dans ma chambre et je me suis caché sous mes couvertures jusqu'à ce que la lumière du matin laisse sa place à une nouvelle journée je me souviens le lendemain quand j'ai descendu les escaliers premier debout je me suis dirigé vers le salon pour jouer à la nintendo sur mon chemin je suis passé devant la porte du sous-sol elle était fermée même si j'étais en panique quand je suis retourné dans ma chambre la veille je me souvenais très bien avoir laissé la porte ouverte et les lumières allumées sur le moment je me suis dit que ma mère ou mon père avait dû le faire et je me suis plongé dans Super Mario Bros 3 plus tard j'ai mentionné l'incident à mes parents et ils m'ont assuré que ce que j'avais entendu était uniquement le son de la chaudière j'étais sceptique mais ouvert à toute explication logique environ un mois après avoir emménagé ma mère m'a demandé de remonter du hache propre du sous-sol là où se trouvait notre machine à laver j'ai accepté à contre-coeur on était au milieu de la journée et suffisamment de temps s'était écoulé pour atténuer la peur que j'avais ressenti une semaine plus tôt j'ai allumé les lumières j'ai descendu les marches 4 à 4 je pouvais entendre l'écho de mes pas et je sentais couler des sueurs froides sur mon front arrivé à la dernière marche j'ai brusquement senti une odeur nauséabonde mes parents m'avaient dit qu'il devait avoir une souris morte quelque part dans la cave et m'ont assuré qu'ils allaient la retrouver je me suis dirigé vers la machine à laver j'ai saisi les chaussettes à la hâte et je les ai enfouies dans le panier à linge après avoir fermé à la porte de la machine et j'ai examiné les alentours le silence de la cave était si étrange puis je l'ai entendu un murmure presque inaudible au début je pensais que c'était quelqu'un à l'étage comme si sa voix se propageait dans le sous-sol cependant ce n'était pas le cas ce bruit venait vraiment du sous-sol dessous les escaliers alors que je restais figé par la peur le murmure était devenu plus fort bien que toujours à la limite de la perception humaine ce qu'il disait était incompréhensible pour mes jeunes oreilles puis il s'est arrêté aussi vite qu'il a commencé je me suis déplacé vers les escaliers en gardant un oeil sur la partie bizarrement colorée de la cloison de plâtre alors que j'entreprenais de m'éloigner pour échapper à ceux qui s'annonçaient comme un cauchemar le moment le plus terrifiant de ma vie s'est produit un gros bruit sourd a secoué les escaliers presque au point de me faire tomber à la renverse j'ai monté les escaliers aussi vite que mes jambes me le permettaient les larmes aux yeux j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé ils ont fait de leur mieux pour me rassurer mais rien de ce qu'ils disaient ne pouvait apaiser mon esprit je leur ai dit que je n'aurais jamais dû descendre au sol ils ont pris ma terreur au sérieux car ils ont honoré ma demande et ne m'ont plus jamais renvoyé à la cave après trois mois dans la maison les choses étaient redevenues à la normale pour moi et honnêtement il y a eu une période de deux semaines où j'ai été parfaitement serein en fait c'est probablement la dernière période de ma vie où j'ai connu une telle sérénité un moment en particulier me vient à l'esprit je me souviens avoir soulevé affectueusement Jonathan au-dessus de ma tête quand sa tétine était tombée de sa bouche je me souviens leur avoir fait un gros câlin et je me souviens de son odeur cette merveilleuse odeur que les bébés émettent c'est la dernière fois que j'ai senti ce parfum tout s'est anéanti pour moi et mes parents la nuit du 2 juillet c'est le jour où Jonathan a disparu une demande de rassons avait été griffonnée dans un anglais à peine visible et laissé dans son lit exigeant 20 000 euros en espèces la note informe mes parents que s'ils contactaient la police Jonathan serait exécuté mes parents se sont isolés dans leur chambre et je pouvais les entendre se disputer sur la décision à prendre ma mère a finalement convaincu mon père et a appelé la police le lieu et l'heure pour l'échange avait été indiqué sur la note aussi la police avait mis en place une écoute en cas où le ravisseur se décidait à appeler j'ai demandé à mes parents et aux policiers s'ils avaient soigneusement fouillé la maison au cas où le ravisseur était encore là ils m'ont assuré qu'ils avaient tout fouillé et que Jonathan serait vite récupéré mais une idée avait déjà germé dans mon esprit une idée qui allait grandir et s'enraciner en moi tout au long de ma vie mes parents ont suivi les instructions ils ont déposé l'argent et ont attendu un emplacement indiqué pour retrouver Jonathan le ravisseur n'est jamais venu inutile de dire que ça a déchiré ma famille les semaines ont passé il n'y avait pas de nouvelles de Jonathan mes jeunes parents dynamiques n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes ma mère en particulier elle s'en voulait pour avoir prévenu la police et pensé que c'était la raison pour laquelle Jonathan n'avait pas été retrouvé une nuit alors qu'elle s'englottait seule en buvant une bouteille de vin j'ai finalement décidé de lui parler de la théorie que j'avais en tête je lui ai dit ce que je pensais je lui ai dit que je pensais que c'était celui qui était sous l'escalier qui avait pris Jonathan et qu'il était peut-être encore vivant elle a giflé mon visage si fort que j'ai vu des étoiles elle a crié sur moi sa culpabilité s'exprimait comme de la rage elle m'a dit d'arrêter mes conneries de gamin et de simplement accepter que Jonathan avait été emmené par un putain de malade et qu'il était mort mon enfance a été détruite ce jour-là je me souviens de l'envie que j'avais de prendre un marteau et d'exploser tout ce qui se trouvait sous l'escalier mais la peur était trop forte en moi pour la faire ma famille a déménagé peu de temps après cet incident je me souviens avoir eu un peu l'espoir de jours meilleurs à ce moment mais il s'est rapidement évaporé mes parents ont divorcé ne supportant plus de partager leur douleur moins d'un an après ma mère s'est suicidée la culpabilité l'avait submergée sans doute mon père a fait de son mieux pour m'élever mais l'ombre de Jonathan était toujours suspendu au dessus de nos vies vingt ans plus tard j'ai commencé à repenser à la disparition de mon petit frère et à la colère que j'avais ressenti ma famille avait eu une chance de jouir d'une vie normale et satisfaisante mais elle avait été brisée par celui qui nous l'avait pris on ne m'avait pas juste voulu un petit frère on m'avait voulu une chance d'être heureux en grandissant j'avais fini par accepter la version officielle des événements mais ces derniers temps la curiosité avait recommencé à m'occuper de l'esprit je suis retourné dans la vieille maison pour constater qu'elle était actuellement vacante des idées ont commencé à tourbillonner dans ma tête un soir où j'avais bu l'ébriété me donnant du courage je me suis introduit dans la maison j'avais décidé de le faire j'ai me douté que je n'allais rien trouver sur l'escalier du sous-sol mais j'espérais que ça allait achever un trop long chapitre de ma vie et me permettrait de tourner la page à mon grand désarroi les escaliers sonnaient exactement comme dans nos souvenirs et un bruit cru a envahi le vide du sous-sol arrivé en bas j'ai examiné la cloison toujours cette petite zone à la couleur étrange aussi sinistre que quand j'étais enfant cependant la peur n'allait pas m'arrêter en fait je ressentais l'inverse je sentais un courage que je n'avais pas ressenti depuis longtemps le moment de vérité était venu avec toute la force accumulée en moi par des années de colère refoulées j'ai foncé épaule en avant vers la cloison et les plaques de plâtre ont cédé au premier coup j'ai ouvert les yeux j'ai regardé autour de moi et mon courage s'est envolé dans l'instant seigneur des eaux des eaux partout un sentiment d'horreur inimaginable m'a pris en voyant les nombreux squelettes éparpillés la lumière rasante donnait un air menaçant leur minuscule ossement des lambeaux de papier portant des inscriptions incompréhensibles parsemé les trois espaces il devait y avoir les restes de vingt ou trente enfants ma peur a continué de grandir tandis que je réalisais que les crânes étaient manquants un squelette en particulier avait attiré mon attention je suis tombé à la renverse quand j'ai vu ce qui ressemblait fortement des traces de morsures sur le petit avant-bras je m'entendais entendre un bruit sourd en tombant sur le béton au lieu de cela j'ai entendu un son creux j'ai regardé pour voir sur quoi j'avais atterri c'était une trappe j'ai essayé de trouver un nouveau du courage et j'ai tenté de surmonter la peur je l'ai ouverte elle menait à un tunnel sombre un vide sanitaire qui pouvait à peine faire tenir une personne couchée sur le ventre l'odeur d'humidité qui s'en échappait me répugnait mais je savais ce que je devais faire avant même d'être conscient de ce que mes muscles faisaient je m'étais retrouvé à ramper dans l'obscurité me dirigeant vers Dieu sait ce qui se trouvait à l'autre bout j'ai levé les yeux apercevant un ray de lumière dans les ténèbres j'étais arrivé au bout du tunnel avec appréhension j'ai poussé la trappe vers le haut j'ai sorti ma tête prudemment à ma grande surprise le tunnel conduisait de l'autre côté de l'escalier je me suis extirpé hors du tunnel pour me trouver dans le coin du sous-sol faisant face à un sèche-linge couvert par des années de poussière tout cela me plongeait dans la confusion mais avant que je puisse former une pensée cohérente les lumières s'étaient éteintes dans le sous-sol mon coeur s'est erré quand j'ai commencé à entendre quelqu'un descendre les escaliers marchant lentement mais sûrement me signifiant que je n'étais plus seul à chaque pas mon coeur s'arrêtait de battre c'est là que j'ai commencé à entendre ces chuchotements incompréhensibles qui m'étaient familier les souvenirs d'une enfance perdue me sont soudainement revenus en masse craignant que la pénombre ne me cache pas convenablement à ceux qui approchaient je me suis récroquevillé derrière le sèche-linge ne voulant pas prendre le risque de voir quelque chose qui pourrait terroriser toutes les fibres de mon être la panique grandissait en moi qu'est-ce que j'allais faire c'est de découvrir que son repère avait été révélé alors que je réfléchissais à mes options des cris ont éclaté je parle de cris mais rien ne pourrait réellement écrire ces sangs guturaux le bruit qui venait de briser le silence de la cave était si glaçant si surréaliste il défiait toute description il était clair qu'il savait que quelqu'un avait découvert son sanctuaire en un rien de temps j'étais déjà dans les escaliers fuyant pour ma vie j'ai couru à ma voiture trop effrayé pour me retourner tous mes muscles travaillaient de concert j'ai ouvert la portière et j'ai tourné la clé dans un mouvement rapide alors que ma voiture démarrait sous la lumière des lampadaires l'ombre est tombée sur ma voiture je n'ai pas regardé en arrière j'ai roulé pied au plancher jusqu'au commissariat le plus proche hors d'haleine j'ai tenté d'expliquer à l'officier à l'accueil ce qui est venu de se passer un mois a passé depuis le lendemain de ma découverte la police a lancé une enquête et a rapidement fait la même découverte macabre j'ai été remercié par la police et la communauté pour ce que j'avais trouvé ils ont commencé à analyser la DNA des ossements un profond sentiment de soulagement m'en réveillit lorsque j'ai reçu l'appel m'informant que l'un des petits squelettes appartenait à Jonathan j'ai partagé les nouvelles avec mon père son regard s'est illuminé le fardeau qu'il avait porté pendant tant d'années avait été levé nous nous sommes embrassés des larmes plein les yeux toutefois le soulagement a été pour moi de courte durée la pensée qui me tient éveillé la nuit c'est le savoir que cette chose est encore en liberté la question qui empoisonne mon esprit est le savoir si ce monstre est propre ou figuré j'espère mais jamais le savoir dans une petite région de France personne n'a jamais oublié et n'oubliera jamais ce qui est arrivé un soir d'hiver la région est de moins en moins fréquentée les enfants habitant dans cette région sont de plus en plus nombreux à être portés disparus la gendarmerie de l'époque n'avait découvert aucun indice ces enfants étaient des garçons des filles ils ont subitement disparu durant leur sommeil la fenêtre ouverte sans aucune empreinte la gendarmerie cherchait sans relâche en vain mais moi moi je connaissais l'auteur de tout ça tout le monde pense qu'il est mort aujourd'hui moi aussi j'avais un enfant un garçon que j'aimais autant qu'un père aurait aimé son fils ma version des faits m'a valu un séjour à l'asile les membres de ma famille ne me voient plus me prenant pour un fou j'écris ceci afin de vous mettre en garde surveillez vos enfants je vais vous raconter ce qui s'est passé un jour d'hiver alors que les doux flocons tombaient lentement sur le sol mon ami arriva j'ai été tellement bourré de médocs que j'ai oublié son nom appelons Charles Charles sonna à la porte mon épouse alla lui ouvrir ensuite il fit la bise à mon épouse comme d'habitude et moi je lui serrais la main mon épouse et moi l'avons invité à entrer dans notre salle à manger mes deux jeunes filles étaient là en train de jouer avec leur traditionnelle petite voiture le plus jeune n'était âgé que de deux ans il s'appelait Vika le plus âgé lui s'appelait Mathéo et était âgé de six ans le reste de l'après-midi s'écoula doucement sous les rires et nos discussions ainsi que celles de nos deux jeunes évidemment il était 23h45 ouais je me souviens parfaitement de l'heure faut dire que je n'oublierai jamais cette journée Charles était d'une humeur étrange il n'était pas comme d'habitude alors qu'il s'apprêtait à partir la radio nous mit au courant d'un accident sur l'autoroute le bus qu'il devait prendre avait foncé droit sur un camion rempli d'un gaz hautement inflammable et bien évidemment il y a eu explosion ayant compris que je n'avais pas le choix je me suis lancé reste avec nous nous avons un lit pour les invités tu partiras demain quand tout sera réglé Charles ne se fit pas attendre il referma la porte et retira son manteau mon épouse et moi nous étions mis à lire chacun notre livre pendant que notre invité regardait la télévision les films qu'il regardait étaient pour la plupart malsains mon épouse et moi avions pris ça pour quelque chose de normal Charles se leva puis nous regarda je vais me coucher je devrais partir tôt demain d'accord répondis-je laisse moi t'accompagner à ta chambre pas la peine je connais le chemin dit-il avec un grand sourire à noter que j'ai trouvé ça bizarre car c'était la première fois qu'il venait chez nous comment pouvait-il connaître les lieux il monta tranquillement les escaliers pendant que nous ne nous rendons compte de rien continuons à lire j'entendais des mouvements à l'étage et quand j'écoutais dans le babyphone j'entendais des gémissements Mathéo doit encore bouger dans son lit prisonnier dans un cauchemar comme presque tous les soirs me suis-je dit vu qu'ils dormaient tous les deux dans la même chambre il faut dire que Mathéo m'avait raconté ses mauvais rêves ils sont presque toujours identiques presque tous les soirs il voyait une forme sombre se diriger lentement vers lui le prendre et après il se réveillait en pleurs il avait toujours la sensation bizarre que quelqu'un l'observait j'aurais dû y prêter attention si seulement je posais mon livre et montais à l'étage je suis passé devant la porte de la chambre de l'invité et c'est là que des inquiétudes se sont mises en place le lit de Charles était vide je m'avançais dans le couloir sombre de l'étage de ma maison et arrivait enfin jusqu'à la porte des deux garçons j'ouvris la porte et ce que j'y vis me glaça le sang Charles était en train d'empoigner Mathéo qui avec une main sur sa bouche se débattait furieusement à ma vue Charles que fais-tu ? il ne répondit pas ses yeux étaient cachés dans le noir je pouvais juste voir ses lèvres former un sourire malsain je voyais mon fils remuer il avait l'air de souffrir lâche-le immédiatement hurlais-je cette fois Charles répondit ton enfant sera mien fuis avant que je ne me fâche ton enfant ne sera plus tiens fuis comme un lâche ayant compris qu'il s'apprêtait à kidnapper Mathéo je fonçais droit sur lui quand soudain mes membres refusèrent de bouger je sentis d'un coup une vive douleur à tous mes membres la douleur était insupportable je hurlais hurlais à un point où mon épouse s'apprêtait à appeler la police quand finalement elle pensa que ce n'était que moi qui m'était encore une fois pris le petit orteil sur la table de leur chambre je t'en prie Charles laisse-le arrivai-je articulé Charles ne répondit pas il sourit approcha la main qui maintenait Mathéo sur la tête de celui-ci et lui murmura une sombre comptine que je ne pu entendre soudain les yeux se vidèrent d'expression il cessa de gémir Charles retira la main de sa bouche Mathéo toujours avec l'expression aussi vide se leva hors de son lit je vis les yeux rouge sang de Charles avec un sourire atroce le pauvre Mathéo toujours en pyjama me regardait avec ses yeux vides et récita un poème qui était semblable à celui de Charles je serai sien laisse-moi partir dans le monde du mal je ne serai plus tiens laisse-moi partir ou il me fera mal j'ai reconnu sa voix mais elle n'avait rien du petit garçon qui jouait avec son frère tout à l'heure elle était elle aussi nude expression et monotone Charles s'approcha de moi si près que je pouvais sentir son haleine puis il murmura j'en prendrai grand soin maintenant qu'il n'est plus tiens il acheva sa phrase avec un sourire sombre et accompagna Mathéo à la fenêtre où il le prit dans ses bras et sauta dans les arbres lorsqu'il quitta la maison mes membres retrouvèrent la vie et je courus vers la fenêtre je ne vis plus aucune trace d'eux j'ai pleuré en silence la perte d'un de mes enfants heureusement qu'il n'avait pas pris le cas je pris tendrement le jeune garçon dans mes bras et le berçais j'ai trouvé ensuite un message dans son berceau un enfant, ça ne tient pas longtemps plus tard, je viendrai chercher le second enfant cette phrase me fut frissonné de terreur depuis ce jour, je me suis juré de le protéger au péril de ma vie ma femme ne m'a pas cru me voyant bercer Lucas ayant remarqué la disparition de Mathéo elle m'a pris pour un pédophile qui faisait équipe avec Charles qu'elle avait déjà trouvé suspect durant notre soirée pour enlever ses deux enfants elle appela la police qui m'interrogea et malgré le fait que je disais la vérité ils ne m'ont pas cru ils se sont tout de suite mis à chercher Charles qui restait introuvable les policiers ont au début décidé de me mettre la perpétuité pour ne pas avoir avoué l'endroit où était l'enfant mais après avoir vu un psychologue et raconté mon histoire une énième fois ils ont jugé bon de m'emmener à l'asile je n'ai plus de famille maintenant plus personne sur qui compter à part vous, cher lecteur que devient mon pauvre Mathéo maintenant ? est-il bien nourri ? a-t-il peur ? quelle supplice Charles lui fait subir ? tant de questions sans réponses je ne peux vivre avec ceci dans ma mémoire j'ai entendu dans un de mes cauchemars l'affreuse comptine que Charles a chanté à Mathéo je l'ai noté pour vous mettre en garde votre famille et votre entourage j'espère ne plus jamais l'entendre doux petit garçon viens, viens avec moi doux petit garçon n'aie point peur doux petit garçon je prendrai soin de toi doux petit garçon comme tes précédents frères et sœurs laisse ton petit cœur pour prendre doucement ton sang te guider vers tes peurs avec le voleur d'enfant je venais de sortir de l'université et d'accepter un emploi dans une compagnie d'assurance c'est un travail qui nécessite peu d'interaction avec les autres je l'ai choisi à l'origine parce que je pensais que j'aimais être seul mais bon sang plus maintenant c'est assez loin de chez ma famille et je n'avais pas d'amis dans la région je ne pensais vraiment pas que ce serait un problème mais après 6 mois c'est devenu insupportable une autre chose qui m'a dérangé était mon manque de vie amoureuse j'avais toujours retardé la recherche d'une petite amie je le ferai plus tard pensais-je même si j'avais 23 ans et que je n'avais jamais eu de petite amie je commençais à en avoir marre et je voulais en trouver une alors j'ai décidé de télécharger Tinder j'en avais beaucoup entendu parler sur Youtube et Instagram une prémisse simple pour une application de rencontre balayez vers la droite sur ceux que vous aimez balayez vers la gauche sur ceux que vous n'aimez pas si l'une des personnes sur lequel vous avez glissé directement a fait la même chose pour vous vous pouvez discuter cela me semblait assez inoffensif et je me disais que peut-être je pourrais trouver une petite amie je l'ai téléchargée j'ai mis mes meilleures photos et j'ai écrit une biographie je ne mentirai pas j'ai passé beaucoup de temps sur cette application dans les semaines qui ont suivi je balayais chaque fois que je pouvais certains comptes avaient des liens Instagram ou Snapchat j'ai essayé d'envoyer un message aux filles que j'ai vu sur leur compte mais je n'ai jamais obtenu une réponse j'ai dû envoyer un message à 30 comptes de filles différents mais rien je n'ai jamais eu de match ou de like non plus j'ai cherché des astuces pour obtenir plus de match en ligne je les ai tous appliqués mais ça n'a rien changé toujours pas de réponse je peux vous dire qu'à ce moment ma confiance s'est volatilisée je me posais plein de questions étais-je moche ? tellement moche qu'aucune fille n'a balayé ? peut-être étais-je trop difficile ? non, ça ne me ressemblait pas je ne pense pas que je suis moche surtout pas dans mes photos méticuleusement choisies et je ne suis certainement pas trop pointilleux j'ai toujours donné aux filles le bénéfice du doute même si je n'aimais pas leur sourire ou si elle ne me semblait pas être mon genre je n'ai pas glissé directement sur chaque profil non mais j'ai glissé à droite sur la plupart quelque chose qui me dérangeait encore plus que le fait de ne pas avoir de correspondance était le fait que je n'avais pas de like apparemment vous pouvez voir le nombre de personnes qui vous ont glissé dessus mais pour voir leur profil vous avez besoin d'un abonnement premium mais cela n'était pas pertinent en raison du fait qu'il n'y avait aucun profil qui me glissait directement j'ai été désespéré et je n'ai pas honte d'admettre que j'ai commencé à faire des achats via l'application j'ai dépensé au moins 100$ pour obtenir toutes les fonctionnalités et encore plus même avec cela rien n'en est sorti mais alors que je commençais à perdre espoir quelque chose s'est passé il était 3h du matin un samedi je feuilletais Tinder puis j'ai vu la plus belle fille que j'avais jamais vu sur l'application son nom était Alexandrie elle avait les cheveux roux flanvoyant long et raide un corps incroyable avec des courbes séduisantes et une peau blanche qui avait l'air sans défaut et très douce il y avait cependant quelque chose d'étrange chez elle ses yeux je ne les oublierai jamais ils étaient vio les foncés même si cela avait l'air naturel j'ai pensé qu'il s'agissait de lentilles de contact colorées sa bio disait balayer vers la droite pour être réconforté j'ai glissé vers la droite et mon coeur s'est mis à battre rapidement une fois que j'ai vu pour la première fois que j'avais eu un match et avec cette magnifique femme j'ai cherché à envoyer un message hé, je suis Sam je suis vraiment heureux de vous rencontrer vous êtes mon premier match la réponse fut immédiate bonjour Sam, je suis Alexandrie je suis heureuse de vous rencontrer aussi je n'arrivais pas à croire que cela se produisait j'ai continué vous êtes vraiment belle merci Sam, tu es très beau toi aussi aimes-tu mes yeux ? ah ouais, portez-vous ces lentilles tout le temps ? ce n'est pas des lentilles c'est la couleur naturelle de mes yeux je ne l'ai pas cru mais elle était sérieuse elle m'a dit que c'était extrêmement rare mais que certaines personnes avaient une coloration étrange moins de 1% des enfants naissent avec des yeux violets m'a-t-elle dit je ne savais pas si je devais la croire ou non mais j'ai décidé d'ignorer et de ne pas faire de recherches et j'ai continué il s'avère qu'Alexandrie était juste mon type drôle, honnête, intelligente et aventureuse nous avons barvardé pendant 4 heures d'affilée avant que je ne m'endorme quand je me suis réveillé nous avons décidé de nous retrouver le lendemain dans un parc local de ma région je m'attendais à moitié à ce qu'elle soit un poisson chat ou un vieil homme en robe et perruque ou quelque chose de fou comme ça mais non, elle était là et elle était encore plus belle dans la vraie vie nous nous sommes promenés et avons eu une excellente conversation et pour la première fois de ma vie j'ai embrassé une fille sur les lèvres ce fut le plus beau jour de ma vie je le savais que je devais être avec elle j'avais besoin d'elle c'était vraiment la femme de ma vie nous avons commencé à sortir ensemble ma famille a été tellement impressionnée par elle lorsque je l'ai présentée quand elle est venue avec moi pour les vacances ils ont été époustouflés par sa beauté et son charme il semblait que partout où Alexandrie allait elle mettait des sourires sur le visage des gens mon père m'a tapoté dans le dos et m'a dit que j'avais trouvé une perle rare je n'appréciais pas trop la contribution de ma famille leurs commentaires, etc. mais cela semblait juste cimenter dans ma tête à quel point Alexandrie était parfaite pour moi j'ai toujours voulu rencontrer la famille d'Alexandrie aussi mais elle m'a toujours dit que je le ferais un jour dans le futur je n'ai rien trouvé sur sa famille elle n'avait pas de frères ni de sœurs et elle ne m'a jamais parlé de ses parents je voulais savoir mais je ne voulais pas la contrarié donc je n'ai jamais insisté environ 4 mois après notre rencontre Alexandrie a emménagé avec moi et tout était parfait pendant quelques mois ensuite j'ai eu un problème au niveau des poumons j'avais l'impression qu'ils étaient lourds et encombrés j'avais beaucoup de mal à respirer et aussi je crachais du sang de temps en temps quand j'en ai parlé à Alexandrie elle n'avait pas eu l'air inquiète au contrarié j'ai trouvé ça bizarre mais j'aurais pu jurer qu'elle avait l'air plutôt déçu je suis allé chez le médecin il a fait des tests sanguins des IRM, des électrocardiogrammes et des rayons X mais rien ne semblait aller de travers sauf une chose mes poumons étaient beaucoup plus faibles qu'ils ne devraient l'être pour une personne de mon âge sans antécédent de problèmes pulmonaires il ne pouvait rien faire à part me donner quelques médicaments pour la douleur et il m'a dit d'aller aux urgences si cela allait vraiment mal j'étais inquiet mais j'ai continué ma vie mes poumons étaient une nuisance je ne pouvais plus ni courir ni faire de longues marches comme j'aimais le faire mais j'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle condition puis finalement j'ai commencé à me fatiguer plus facilement même si je ne faisais rien les choses ont empiré quand Alexandrie a commencé à travailler davantage quelque chose n'allait pas avec elle elle ne me parlait plus comme avant elle ne me faisait plus attention à moi elle travaillait de plus en plus tard normalement je dormais quand elle rentrait à la maison mais une nuit je ne pouvais pas dormir et je l'ai entendu rentrer elle est allée dans la cuisine et on aurait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle je me suis retourné dans mon lit pour essayer de mieux écouter voici ce que j'ai entendu il n'a pas duré aussi longtemps que je m'y attendais puis une voix profonde a répondu ouais je veux dire qu'il ne me reste plus que quelques jours que vais-je faire une fois qu'il mourra en fond de patience nous pouvons combléter notre forme de vie pour que vous vous nourrisiez est-ce que Claire travaille à trouver le remplaçant ? oui nous en avons pris plus un ils ont continué à chuchoter mais je n'ai pas pris la peine d'écouter je me suis endormi et j'étais trop faible pour y penser mais le lendemain je me suis souvenu de la conversation qu'Alexandrie avait eue la nuit précédente je pensais que c'était peut-être un rêve mais je savais que ce n'était pas le cas je savais que mon heure arrivait j'enregistre ceci avant de mourir je ne sais pas ce qu'est Alexandrie mais j'aimerais que nous ne nous soyons jamais rencontrés tout ce que je peux dire c'est que si vous voyez une fille aux yeux violés sur Tinder ne glissez pas vers la droite mon frère s'appelle Ted demain il va mourir et je ne vais rien faire pour empêcher cela en fait je vais même y assister en écoutant ses premières phrases certains pourraient voir en moi une personne atroce et cruelle mais je suis persuadé que à ma place vous en auriez fait de même comment vous décrire mon frère je crois que l'adjectif qui correspond le plus c'est déranger mon frère est un dérangé mental mes parents se sont rendu compte très tôt dans son enfance alors qu'il était au jardin d'enfants petit à petit alors que son comportement d'enfant difficile passait à un comportement d'enfant mentalement instable mes parents se sont doutés que quelque chose ne tournait pas rond dans sa tête ce qui a fait se demander à mes parents si leur premier enfant n'était pas un sociopathe c'est son rire lorsque notre chien qui fuyait ses mauvais traitements s'est fait percuter par une voiture n'importe qui aurait crié pleuré ou se serait effondré mais pas lui lui il s'est mis à rire de manière générale Ted était un enfant horrible ce n'est pas de la faute de mes parents je sais qu'ils ont fait de leur mieux pour l'éduquer malheureusement leur fils était un monstre mais il ne savait pas encore enfant il s'amusait à faire souffrir des animaux du quartier d'abord en les pourchassant pour les attraper puis en les pourchassant avec un couteau pour les torturer et les tuer ainsi il n'était pas rare que mes parents retrouvent un couteau de cuisine couvert de sang et de poils dans l'évier et des traces rouges dans toute la cuisine ensuite il fallait rendre des comptes aux voisins qui cherchaient leurs chats dans tous les quartiers à l'école il n'avait pas le droit d'utiliser les ciseaux ni aucun instrument piquant ou tranchant car il avait déjà blessé à plusieurs reprises d'autres élèves essentiellement des filles à la tête la conclusion sur l'état mental de Ted est arrivé quelques semaines après ma naissance alors que mes parents ont découvert les coupures que mon frère m'avait infligées à l'arrière de la tête j'ai encore les cicatrices de ces coupures Ted n'a pas pleuré lorsque mes parents lui ont crié après il a refusé de s'excuser et leur a crié en retour qu'il les détestait en fait je crois qu'il ne comprenait pas en quoi ce qu'il avait fait était mal cet incident avait très peur à mes parents mais comme ils n'avaient pas les moyens de payer un psychiatre pour déterminer quel genre de monstre Ted était ils se sont contentés de mettre un verrou sur la porte de ma chambre Ted n'arrêtait pas de toucher au verrou cherchant sans arrêt à l'ouvrir et lorsqu'il se faisait prendre sur le fait une dispute éclatait comme Ted était frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait cela s'est terminé parfois par une fugue de ce dernier qui revenait quelques heures plus tard voire le lendemain il fallut bientôt mettre un grillage à ma fenêtre comme il essayait à présent d'entrer par là j'ai grandi sous le regard fou de mon frère mes parents ne me laissaient jamais seul avec lui la nuit je l'entendais parfois essayer de défaire le verrou de ma chambre et le tripoter ou bien toucher à la serrure et quand il ne cherchait pas à forcer la porte de ma chambre il tentait de me convaincre de le laisser entrer inviter des amis était impensable comme Ted en grandissant était devenu malin et sournois il aurait été capable d'inciter mes amis à se laisser faire tandis qu'il leur infligeait de sais quoi à vrai dire mes parents étaient presque rassurés à l'idée de me voir passer un week-end chez des amis à mes 10 ans tous nos couteaux ont disparu la raison Ted, alors âgé de 16 ans avait entrepris d'ouvrir le crâne de ma mère avec un couteau de cuisine être privé de couteau l'a mis dans une rage folle je me souviens encore de la vaisselle qu'il jetait rageusement au sol hurlant à mes parents qu'il les haïssait avant qu'il ne fût à nouveau et ce, pour une période de 3 jours par la suite mes parents n'achètèrent plus que des légumes pré-découpés surgelés et de la viande hachée à ses 21 ans Ted quitta la maison déscolarisé depuis ses 17 ans incapable de tisser des liens sociaux et sans le moindre ami il s'en alla sans dire un mot un matin de juin en attendant il avait laissé à ma mère une cicatrice sur son front et à mon père des cicatrices de leur bataille alors qu'il s'interposait entre Ted et ce qu'il cherchait à faire mes parents en furent presque soulagés nous n'avons pas eu de nouvelles de Ted durant 11 ans mes parents ont déclaré sa fugue à la police quelques jours après sa disparition mais les recherches ne donnaient rien Ted s'était enfui et ne voulait pas être retrouvé j'ignore où il a vécu ce qu'il a fait pour manger et pour vivre en général j'ai vécu ma vie durant ces 11 ans j'ai terminé l'école j'ai fait droit à l'université et j'ai rencontré un homme Ted s'est peu à peu effacé de ma vie au point que j'oubliais totalement d'en parler à mon compagnon j'ai décroché un travail en tant qu'avocat et je commençais réellement à vivre une vie normale et heureux lorsque Ted a ressurgi c'est ma mère qui a appris à mon compagnon que non seulement j'avais un frère mais qu'en plus il était fou en effet elle avait laissé un message sur notre répondeur disant que la police avait retrouvé Ted et qu'il était soupçonné de meurtre Ted avait élu domicile dans les sous-sols d'un bar abandonné un endroit insalubre, humide et obscur là, dans l'obscurité presque la plus totale Ted dormait sur un drap posé à la même le sol manger des boîtes de conserves volées, pisser et chier dans des bocaux et s'adonner à des passe-temps épouvantables durant 11 ans Ted avait traqué, kidnappé, séquestré, torturé, violé puis finalement tué des femmes aucun de ces meurtres n'avait été répertorié comme bien souvent il s'agissait de malheureuses clochardes à qui il avait promis de l'argent un repas ou de la drogue son mode opératoire consistait à affammer ses victimes jusqu'à ce qu'à bout de force elles ne puissent plus lui résister alors il leur ouvrait le crâne à l'aide d'un couteau et leur violait la cervelle celles qui ne mouraient pas durant l'acte finissaient en légumes il les installait alors sur des chaises métalliques face à son lit et s'endormaient sous leur regard mort lorsque le corps commença à sentir trop fort ils s'en débarrassaient pour ne garder que la tête qu'ils disposaient de manière à le regarder parfois ils gardaient d'autres souvenirs des yeux, des ongles, de l'urine, des dents, des cheveux il les disposait sur une étagère à côté des têtes des autres victimes Ted a comparu devant un tribunal qui l'a déclaré coupable du meurtre de 28 femmes il aurait pu être déclaré fou et passé le reste de ses jours à l'hôpital psychiatrique mais j'ai obtenu que la juge et une amie de l'université le déclare responsable de ses actes Ted était fou de rage il hurlait et crachait sur tout le monde y compris son avocat je crois qu'il n'a toujours pas compris ce qu'il y avait de mal dans ses actes peu importe demain, il prendra un dernier repas avant de mourir sur la chaise électrique demain, je regarderai mon frère se faire électrocuter et mon cauchemar prendra fin demain, j'aurai tué mon frère avant qu'il ne me tue salut Laurent, ça fait quelques jours qu'on n'a pas de nouvelles de toi et vu que tu ne réponds pas sur ton portable j'ai décidé de t'envoyer un mail ça m'a rassuré que tu répondes et que tu me dises comment tu vas et quand tu reviens salut Damien tu as eu raison de m'envoyer un mail car j'ai pété l'écran de mon téléphone je vais devoir racheter un bientôt je te préviendrai si je change de numéro disons que personnellement ça va pas fort depuis quelques jours j'ai chopé une sorte de grippe gastro assez sévère et j'ai eu le jackpot question symptômes fièvre à 40 degrés nez qui coule tout a m'en fêlé une cote nausée vomissement diarrhée évanouissement brève hallucination j'ai jamais autant douillet pour aller chez le docteur Nollet à vrai dire là ça va mieux mais il m'est arrivé un truc assez bizarre qui m'a fait un peu flipper quand je me suis rendu là-bas je vais t'en parler un peu plus bas mais j'aimerais que ça reste entre nous parce que je n'étais pas franchement dans mon assiette après ça comme je te disais je n'étais pas franchement bien j'avais réussi à prendre un rendez-vous mardi à 14h grâce à l'argent d'avocal du docteur Nollet et je m'étais bourré de médicaments afin d'essayer de limiter mon état je sais ce que tu penses de l'automédication mais crois-moi que quand tu te vides de trois façons différentes et que tu dois passer presque une heure hors de chez toi tu prends de quoi tenir bon je te passe la marche pour y aller mais imagine moi avec un pull blanc comme un linge le nez totalement rouge à galérer à marcher droit et en train de grelotter alors qu'il avait 30 degrés à l'ombre et t'as à peu près l'état dans lequel j'étais quand je suis entré dans la salle d'attente bon arrivé dans cette salle je m'installe sur une chaise et j'attends mon tour et je n'avais pas mon téléphone car il était déjà mort donc je passais le temps en observant les autres et en essayant de deviner pourquoi ils étaient là ouais on passe le temps comme on peut malgré le fait que j'étais arrivé vers 13h30 il y avait bien trois personnes qui attendaient et qui passeraient sans doute avant moi tu connais le doc il adore parler je jette donc un coup d'oeil sur les malades devant moi et j'ai remarqué vite une femme d'un âge indéfinissable avec un teint encore plus pâle que le mien et une tête à faire peur même à plusieurs mètres je pouvais voir qu'elle avait des cernes bien creusées un regard quasiment vide et des lèvres plus bleues que roses j'ai même pensé qu'elle était morte pendant son attente avant de remarquer qu'elle respirait alors que je la regardais Nollet a appelé l'un de ces malades en salle et la femme s'est mise à tousser extrêmement violemment en mettant son bras droit en protection elle portait un genre de manteau long noir mais après qu'elle ait toussé j'ai nettement vu des taches rouges dessus elle était pâle comme un mort et craché du sang et elle attendait chez le médecin moi je m'entaille le pouce et je fous sous urgence bref je me suis forcé à décoller mon regard d'elle afin de trouver un autre passe-temps un peu moins glauque j'ai vu qu'il était quatorze heures sur l'horloge murale et j'ai décidé d'ouvrir l'un des magazines il m'y a disposition de temps en temps j'entendais la femme tousser alors que l'autre malade était plus silencieux qu'une tombe il s'est bien passé dix minutes avant que le docteur appelle le type silencieux c'était bientôt à moi et j'espérais que mes médicaments allaient faire effet encore longtemps car mes vertiges revenaient j'ai décidé d'adresser la parole à la dernière personne avec moi pour lui demander si elle arriverait à tenir l'attente ça ne s'arrangeait pas elle avait des difficultés à respirer et il n'y avait plus que le bruit de sa respiration difficile qui a affirmé qu'elle était vivante avec sa toux au lieu de me répondre elle fut prise d'une autre quinte de toux encore plus forte que les précédentes un peu gêné j'ai commencé à sérieusement m'inquiéter pour cette femme quand cette dernière s'est mise à avoir du sang coulant de ses yeux j'étais assez perturbé à vrai dire il y avait quelque chose qui clochait ses symptômes étaient trop importants pour qu'elle se permette d'attendre là le médecin aurait dû la remarquer bien avant après plusieurs minutes Nollet est venu chercher un nouveau patient dans la salle d'attente et à ma grande surprise c'est moi qui l'a appelé je me suis levé pour lui dire que la femme avec moi avait un état plus grave que le mien et qu'elle devait passer avant moi mais j'ai fait un malaise et j'ai perdu connaissance bon selon le doc je me suis levé et je me suis couché directement au sol devant lui celui qui était assez inquiétant après avoir repris mes esprits je lui ai demandé de s'occuper de la femme qui était dans la salle avec moi en lui expliquant qu'elle avait sans doute besoin de plus de soin que moi le docteur m'a regardé un peu perplexe il m'a répondu qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente avec moi et encore moins quand je me suis écroulé même s'il m'a dit que c'était normal d'halluciner avec la fièvre que j'avais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'était trop détaillé pour être ça enfin t'en penses quoi toi ? L'obscurité était à présent totale des rafales glaciales battées dans nos cheveux les grillons jouaient leur symphonie nocturne une symphonie que nous allions bientôt découvrir sinistre moi et mon frère nous dirigeâmes vers le cimetière afin d'accomplir notre délire d'adolescent interdé nous étions en vacances sur la côte croate comme chaque année nos parents nous amenaient vers une destination exotique pour ouvrir notre horizon disait-il dans la monotonie du quotidien nous avons voulu pimenter notre séjour un piment peut être trop fort pour nos langues légères les beaux paysages les bruits des vagues se cassant sur les falaises et l'inactivité du bronzage n'était pas suffisant pour nous allume la lampe lui dis-je je ne vois rien quoi tu flippes déjà ? me dit mon frère avec un sourire et un relèvement de sourcils idiots mon petit frère était un adolescent dans la fleur de l'âge il collectionnait les boutons et la fainéantise des journées improductives mais plus que son assurance c'était sa touffe de cheveux qui me faisait sourire à chaque fois que je le regardais discrètement du coin de l'oeil quant à moi on me qualifiait souvent d'égoïste et de narcissique bien que je me voyais plutôt comme un gars posé et altruiste il y avait la matière à réflexion nous marchâmes sur un petit chemin rudimentaire aménagé spécialement pour les touristes descendant sur la plage et nous venions de nous enfoncer dans un passage devenu lugubre une fois la nuit tombée les ténèbres enveloppaient la moindre parcelle de matière et sans lumière la probabilité de se péter une cheville était plus que positive nous descendîmes l'escalier guitté par notre fidèle lampe à dynamo et nous avions enjambé le portail entr'ouvert du cimetière après avoir vu Devil Inside je dois t'avouer que ça me fait un poulet bouleux se plaignait l'enfant aux cheveux sauvages mais non à tes bêtises tout ira bien nous avions choisi un coin assez confortable pour débuter la séance de spiritisme comment est-ce qu'on fait ? me demanda-t-il éteinte la lampe lui recommandais-je obscur le cimetière était petit les croates devaient enterrer leur mort debout sûrement pour économiser les parcelles cultivables le peu de croix en hauteur se découpait avec une acre nostalgie sur un ciel étoilé le faible éclairage de la lune rebondissait sur l'assemblage des atomes qui formaient les pierres tombales le vent se levait par intervalles plus fort plus puissant et caressait maladroitement les arbres qui se tordaient dans un craquement sinistre des cris d'effroi des cris qui nous demandaient de quitter les lieux un frisson au dos le plus sincèrement je voulais en finir au plus vite je reprenais du courage me raclai la gorge et fusée oh esprit du vent de la mer et de la terre éveillez-vous donnez-nous un signe de votre existence je vous invoque le vent s'était quelque peu calmé mon frère avait suivi mes recommandations yeux fermés esprit clair ne pensait qu'à une chose et se concentrait sur ma voix comme rien ne se produisit je continuais esprit des morts des décidés des makamés nous sommes venus empiéter sur notre demeure apparaissez-nous une rafale de vent nous percuta moi et mon frère nous donnant à coup sûr la chair de poule à tous les deux certains qui rien ne se produiraient ce soir-là j'ai mis les bouchées doubles une dernière fois esprit des corps putrides qui gisent lamentablement dans ce vieux et morne cimetière je vous ordonne de vous montrer à moi humain arrogant qui a sûrement plus de chance d'être en vie que vous avais-je lâché lourdement et avec certes une pointe d'ironie humoristique mon frère avait ouvert les yeux et me regardait il avait sûrement dû comprendre que c'était HS pour la soirée aussi avait-il continué sur un temps exaspéré rien brusquement avant que je puisse continuer sa profonde réaction verbale dans un coin du cimetière un bruit des pleurs des pleurs de bébé là sur une tombe gisait quelque chose l'instinct de survie de mon frère le poussa vers moi s'accrocha à mon bras dans un putain involontaire il espérait sûrement que je fasse quelque chose j'étais le grand frère celui auquel reviennent les responsabilités en cas de paiement quant à moi j'étais tétanisé mon cerveau était court-circuité moi qui aimais prévoir et calculer chaque chose je venais de me prendre une douche froide que dis-je une douche glaciale un bain de minuit dans l'océan hivernal Enzo merde j'ai peur fais quelque chose j'imutile avec une voix cassée au bord des larmes les pleurs étaient déstabilisants les pleurs d'agonie d'un bébé de souffrance des pleurs de mort de faim les larmes qui vous vulgent mal je me ressaisis partiellement assez foutons le camp d'ici je poussais le petit devant pour lui éviter d'avoir cette intense angoisse que les gens ont quand ils sont accompagnés par la peur toujours l'impression qu'ils vont se faire saisir par derrière par une main ou pire une chose maléfique je tremblais de partout mes jambes étaient soutenues par mon instinct de protection familiale un froid glacial m'avait envahi et nous nous sommes mis à courir aussi vite que possible aussi fort que possible tout en prenant soin de rester ensemble une fois arrivés à la résidence nous nous sommes jetés en boule chacun de notre côté dans le lit commun de la maison où nous habitions la nuit fut atroce les pleurs nous avaient hanté à long moment nous les entendions au loin comme des appels machiavéliques sadiques dirigés contre nous le lendemain nous nous sommes pointés sur les lieux du cimetière et nous nous sommes excusés aux morts dans l'espoir d'avoir leur bienveillance nous nous sommes jurés de ne plus jamais les enfoncer et nous nous sommes pleins de notre stupidité cependant comme vous vous en doutez la vie n'est jamais ce que l'on pense être après avoir demandé aux parents s'ils n'avaient pas entendu des bruits suspects nous étions certains que ces pleurs n'étaient dédicacées qu'à nous quelle chance une exclusivité la semaine qui a suivi notre séjour chaque nuit entre minuit et 3h du matin les pleurs nous donnaient rendez-vous nous n'étions plus que deux corps glacés par la peur dans notre lit ne sachant pas nous encourager ou même expliquer notre connerie nous avions fait une bourde les mêmes lamentations provenaient du cimetière inlassablement ensuite la libération le repos nous méritait de deux curieux nous avions espéré qu'en partant de la Croatie tout cet épisode serait oublié mais bien sûr nous nous étions trompés après la Croatie notre père voulait faire une halte pour une semaine en Italie histoire de revoir ses concepteurs et régler des détails avec notre future maison en construction même scénario des pleurs avec cependant une légère variation le mécontentement de ce fœtus sorti de l'enfer provenait de derrière la porte d'entrée de notre cabane une fois de retour en pays résident pourquoi me quittes-tu ? me dit-elle d'une voix cassée elle c'était Yuna ma petite amie son manque de réceptivité ne m'a pas vraiment plu et je faisais plus de pertes que de bénéfices sentimentaux à sa présence alors qu'on venait de discuter pendant Dieu sait combien de temps elle me posait inlassablement la même question en boucle comme dans un jeu vidéo qui plante je viens de te le dire et puis j'ai ramené quelque chose de vraiment mauvais avec moi comme à son habitude elle m'a regardé avec des yeux implorant pour que je lui dise tout elle n'avait pas besoin de me le faire savoir je l'avais deviné aussi me suis-je mis à compter mes péripéties tu comprends cette chose ce fœtus démoniaque ce bébé sortit l'enfer il semble m'en vouloir il hurle et pleure et crie comme s'il était étouffé comme si on l'avait noyé à la naissance ou délaissé ses cris me percent le tapant et chaque soir il est là il véhicule la peur l'effroi il est dans ma chambre il se rapproche toujours un peu plus et je n'ai pas la force de me lever de le regarder de le prendre dans mes bras il est maléfique ça se sent il m'en veut à moi pour ce qui lui est arrivé il est en colère il a la rage il veut me le faire payer la seule nuit où j'ai essayé de l'approcher je l'ai vu gisant sur le parquet de ma chambre une couverture l'enveloppait l'intérieur était tout noir sûrement une chose carbonisée je n'arriva à apercevoir aucune forme une forte émanation et odeur noiséabonde un corps brûlé et plus je m'approchais et plus les pleurs augmentaient en intensité en s'étouffant il brouillait mon âme ma vue mon ouïe jusqu'à ce que je m'évanouisse de peur j'étais tatanisé et elle me regardait elle voyait les cernes sous mes yeux la dégradation de ma santé mentale elle regardait un fou qui bavait la folie laisse moi t'aider me subia-t-elle et je l'avais quitté sans un regard quelque chose au fond me disait qu'il ne fallait pas que j'empire la situation qu'il était déjà peut-être un peu trop tard il était presque minuit je me brûlais en boule dans ma couverture me tournait face au mur pour être doux à la vision ouverte de ma chambre je claquais les dents et je m'apprêtais à enquisser je savais qu'il reviendrait alors j'attendais pleurs juste là à côté de mon matelas tout près plus près que jamais les larmes montaient aux yeux j'étais seul isolé poussé dans les derniers retranchements de ma propre folie de ma malédiction de ma démence quand soudain les pleurs s'étaient arrêtés je restais figé là dans le noir plus aucun bruit et j'étais certain qu'il n'était même pas trois heures du matin que pouvait-il se passer ne pas se retourner surtout pas ne pas donner un jeu facile au diable rire un petit gloussement enfantin avait surgi de tout près des petits bruits de pas un enfant qui court un bruit de pieds nus sur le plancher la peur me gelait l'essence mon corps était très froid ma démence devenait corrosive ma respiration s'accéléra une pression sur le lit le bambin avait monté sur mon matelas était debout et me contempler je le sentais je sentais sa respiration saccader ses petits yeux noirs me scruter son sourire carin acier haut en pointu sa peau carbonisée et les lambeaux de chair qui tombaient sur mes draps je sentais même ses cheveux brûlés sur un crâne décomposé par le feu et son visage défiguré et ravagé par les flammes mon coeur battait à son rond pour les artères il tira sur ma couverture de ces petites mains charnues et infernablement potelées je ne supportais plus le noir cette présence pesante étouffante cette odeur ces nuits d'effroi cette existence démente et chaotique j'enlevais ma couverture je me retournais et je le vis